L'idée de base s'est marquée derrière, donc je pense que tout le monde sait pourquoi on a organisé cette rencontre. On peut parler d'une rencontre, d'une table ronde, enfin peu importe. Là j'ai l'impression d'être présentateur télé mais c'est pas le sujet. Que dire si ce n'est qu'on constate nous dans la plupart des clubs, dans la plupart des lieux où on peut exercer le métier d'éducateur sportif qui a une dérive actuellement, qui va se reproduire surtout là avec le printemps qui arrive en premier dans les parcs et jardins où on va constater l'apparition de plein de personnes qui se découvrent la fibre d'éducateur sportif, de coach et qui vont proposer leurs prestations avec des tarifs et surtout de concurrence et puis surtout sans diplôme. qu'ensuite on va retrouver ces mêmes personnes sur des plateformes, sur le web, qui vont permettre de toucher encore plus de clients via des sites qui ne contrôlent pas forcément ou qui n'ont pas les moyens de contrôler la possession d'une carte d'éducateur sportif pour toutes ces personnes. Et puis ensuite le phénomène qui est le plus inquiétant qu'on commence aussi à voir apparaître, c'est des gens qui carrément officient dans des structures qui ont pignon sur rue, donc des clubs qui alors, j'ose espérer, à l'insu de leur plein gré, mais se retrouvent à faire travailler, puisque là encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le cadre dans lequel on est, à faire travailler contre rémunération des personnes qui n'ont strictement pas le droit de le faire, puisque forcément ils n'ont pas le droit de le faire. Je vais essayer de ne pas être trop décousu, c'est pas évident pour moi d'expliquer ça. Quand on en parle naturellement sans projecteur et sans caméra, c'est un peu plus simple. Là, l'idée de base, ce soir, de discuter avec les intervenants que je présenterai tout à l'heure, avec vous un peu dans le public, dans la deuxième partie, après que tout le monde se soit présenté et posé son point de vue, l'idée de base d'ici, c'est de faire un point de départ de cette réunion et que les éducateurs sportifs en France prennent conscience qu'il y a des possibilités d'agir, que ce n'est pas mal d'agir. On était quand même avant dans une situation où on parlait de dénonciation, délation, avec une porte comme historiquement mauvaise image. Là, on est plus dans une logique, nous, de faire des signalements, de faire remarquer que ces personnes qui exercent sans diplôme, indépendamment du fait qu'elles n'en ont pas le droit, sont potentiellement des dangers pour les personnes qu'elles encadrent. Dans le meilleur des cas, ça va être un exercice qui va être inapproprié, inadéquat, mais dans le pire des cas, ça pourrait être des gens qui sont potentiellement dangereux pour leurs clients et vu qu'ils n'ont pas de cartes et dont on ne connaît pas le statut, pourraient profiter de leur position pour quoi que ce soit d'autre, affaires de mœurs et compagnie. Mais là, c'est encore un autre sujet. Donc, encore une fois, ce n'est pas ce soir qu'on va tout solutionner d'un seul coup, qu'on va porter toutes les réponses à tout le monde, mais on va faire intervenir des gens qui connaissent le sujet, chacun selon leurs compétences personnelles, et puis on va faire circuler l'idée que ce n'est pas négatif, mauvais de signaler des gens qui n'ont pas de... Je pense qu'on a un problème de son micro. Je vais prendre un deuxième micro, car nous avons les moyens. On m'entend à nouveau ? J'ai récupéré ma voix. Par contre, j'ai perdu le fil. Mais l'idée de base, c'était d'expliquer comment signaler ces personnes. Nous, en tant que syndicat, on expliquera comment on se positionne et ce qu'on peut faire, parce qu'on ne va pas non plus d'un seul coup résoudre le problème en quelques jours. mais on pourra inciter les gens à le faire, chacun de son côté. Je pense que c'est un travail collectif à chacun d'amener sa pierre à l'édifice et puis de permettre que cette profession retrouve un petit peu une identité, une solidité, et que ce soit encore à nouveau, ce qu'ont marqué nous sur notre site, un métier d'avenir. Autour de la table, je vais les laisser se présenter après individuellement. Je vais les présenter moi, là, tout de suite, collectivement. On a Fabula Sisoko qui représente l'UNSA 3S, la fédération syndicale à laquelle nous, la PS2PF, en tant qu'organisation, on adhère, et auprès de laquelle il y a d'autres sports, du nautisme, des arts martiaux, etc. A côté d'elle, on a Maître Sauvage, qui est un avocat qui intervient fréquemment sur les problématiques qu'on rencontre, nous, comme celle actuellement, de faire respecter la réglementation, qui nous assiste, avec ses compétences d'avocat, évidemment. J'ai Aurélien Broussard-Derval, qui est le responsable actuel des formations de la fédération française d'haltérophilie et musculation, qui, de fait, a quand même un rôle sur la compétence des éducateurs sportifs actuel, puisqu'il en parla tout à l'heure, mais la fédération d'haltérophilie, maintenant, a récupéré l'organisation du principal diplôme, le BPGEPS des activités de la forme. Il y en a d'autres, mais c'est quand même celui qui est le principal. Christophe Batz, qui est au syndicat, la PS2PF, qui est aussi assez actif sur les réseaux sociaux en termes d'emploi, avec un réseau sur lequel des éducateurs, des professionnels peuvent déposer des offres d'emploi. Et puis, M. Charon, de la DDCS, qui représente ici, quelque part, l'État et les possibilités de contrôle, qui s'expliquera tout à l'heure sur la façon, les options qu'a la DDCS de pouvoir intervenir sur ces sujets. Voilà, je vais essayer d'arrêter de monopoliser la parole. J'espère que j'ai eu un discours à peu près cohérent. On verra ça plus tard, quand je me regarderai chez moi, sur la vidéo. Et puis, en premier, je vais laisser intervenir Aurélien, puisque c'est la fédé d'haltérophilie qui vient de revenir sur le devant de la scène. Je pense que je vais te passer mon micro, parce que malheureusement, ou à moins que tu prennes, tu as... Un, deux, un, deux, on m'entend bien. Oui, ben écoute. D'accord, le micro ne voulait pas. Il est avec moi. Il ne voulait pas de toi, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Merci de nous écouter. Donc, effectivement, un sujet de fond qui me paraît très intéressant. On est content, nous, à la fédération, de participer à ces débats, parce qu'on est conscient d'avoir un rôle à jouer. On est conscient qu'il y a des choses à faire, et que le monde du fitness, de la forme, a évolué très, très, très vite ces dernières années, prenant parfois, peut-être, le législateur de vitesse, prenant parfois les différents acteurs de vitesse. D'ailleurs, c'est des acteurs qui, souvent, changent en cours de route, en cours d'Olympiade. Nous, on compte en Olympiade, donc... Il y a quand même une justice. Ça ne marche pas plus. Oui. Est-ce qu'on m'entend, là ? OK, très bien. Et donc, ces personnes-là qui suivent tous ces dossiers, que ce soit au ministère, que ce soit aux fédérations, changent. On n'a pas une constance dans les interlocuteurs. Donc, du coup, alors même que les grandes chaînes de fitness, elles perdurent et se développent, de l'autre côté, l'ensemble du mouvement a du mal à s'adapter. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il nous faut nous mettre autour de la table et effectivement interpeller les différents acteurs concernés pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a la dimension régalienne, sur laquelle on va revenir avec les différents invités, j'imagine. Et puis, il y a la dimension développement, formation. Et là, je pense qu'on est face à, clairement, une évolution un peu étrange où on n'a jamais eu des diplômes aussi courts, aussi peu exigeants en termes de qualité de formation et de prérequis en termes d'exigence. Et à côté de ça, alors même que c'est plus facile qu'avant de se diplômer, de se certifier, on a de plus en plus de gens qui, effectivement, pratiquent sans diplôme. Donc, c'est une forme de paradoxe. Et en même temps, ça répond, je pense, à un rythme de développement et une industrie qui devient une industrie de masse. Donc, industrie de masse, problématique de masse. Il faut former à tour de bras. Il y a énormément, énormément de demandes, que ce soit directement dans les salles ou, effectivement, en personal training ou en small group à l'extérieur, ce qui est beaucoup plus difficile à suivre et à contrôler. Et de mon point de vue directeur des formations de la FFHM, il faut creuser l'écart. Il faut creuser l'écart sur la qualité des formations, sur les exigences. Et, évidemment, le grand enjeu de tout ça, ça va être de, sans revenir à feu, le BE à Cumez, qui était quand même une notoriété très, très forte. Quand quelqu'un arrivait avec un BE2 à Cumez, on se disait, bon, là, c'est solide, là, c'est concret. Mais bon, le BE métier de la forme ne déméritait pas non plus. C'était complet, c'était équilibré, c'était rigoureux, c'était exigeant, c'était une vraie formation. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, le BP, de toute façon, est positionné en dessous. Il faut être très clair là-dessus. Et aujourd'hui, on a une vraie responsabilité. Donc, moi, je voudrais vous interpeller là-dessus. Nous, on a évidemment conscience de ça. On a envie de solidifier tout ça, de faire passer des messages forts, peut-être de renforcer peu à peu les diplômes de différentes manières, soit en formation initiale, mais en formation continue. C'est sûrement là-dessus qu'on a le plus de facilité à intervenir. Et puis, écrire la suite de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou peu de DE, il n'y a pas de DES. Donc, on a un champ libre pour creuser l'écart et former des gens qui vont pouvoir montrer que quand on est diplômé, quand même, on pose une certaine qualité sur la table. Voilà. mon premier raisonnement pour ce soir. J'essaye. C'est parfait. C'est ce que j'ai tout à l'heure à Aurélien en discutant. Je pense que le micro fonctionne. C'est qu'on a un métier où il y a quelques années, il y avait une identité parce qu'on avait une certaine fierté d'obtenir le diplôme. Le niveau du diplôme précédent a baissé. Beaucoup plus de gens ont plu devenir diplômés, mais sans avoir cette espèce de fierté d'avoir le diplôme. Donc, du coup, sur le sujet des formations, je pense que c'est l'importance aussi de travailler. Ça fait partie d'une des solutions aux problèmes. Il n'y a pas que de taper sur les gens qui n'ont pas de diplôme qui va solutionner le problème. Je pense que nous aussi, en tant qu'éducateur, si on a une conscience de diplôme qui affirme des compétences, qui sont plus difficiles à voir, ça permet de créer une identité. Et donc, derrière, on reviendra aussi dessus sur le fait qu'avec une identité, on a envie de la défendre et forcément d'être un peu plus motivé qu'uniquement empêcher quelqu'un d'exercer parce que c'est de la concurrence directe. Ça en fait partie, mais c'est aussi une chose importante, je pense. L'idée aussi du syndicat et de cette vidéo, c'est de rappeler le contexte dans lequel on évolue. C'est aussi une vidéo, j'espère, qui circulera un petit peu. Alors, les gens iront chercher directement là où on parle des sujets et ne pas se taper une heure à la suite avant d'y arriver. Je pense qu'ils pourront appuyer sur la touche accélération. Mais là, maintenant, je vais laisser Faboula de l'UNSA 3S rappeler un petit peu le contexte dans lequel on évolue quand on est une profession réglementée. Il y a, je crois que c'était 196 professions réglementées en France. Il y a les coiffeurs, les pâtissiers sont des professions réglementées, les experts comptables. Donc, il y a vraiment un certain nombre. Nous, on en est une aussi, mais j'ai l'impression que souvent, les gens l'oublient. Et si les coachs sans diplôme arrivent à exercer, si c'est le mot, c'est surtout parce que quelque part, le public n'est pas informé du fait qu'on peut demander une carte d'éducateur sportif. Il y a des systèmes pour le vérifier. Et je laisse Faboula rappeler un petit peu le contexte dans lequel ça se passe. Faboula. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous rappeler un peu le contexte législatif en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour encadrer les APS, les activités physiques et sportives, il faut être, il faut suivre, respecter des obligations. Je vais vous présenter quatre obligations. La première, c'est l'obligation de qualification. Je pense que vous devez tous savoir que pour pouvoir encadrer les APS, il faut avoir un diplôme pour enseigner, animer, encadrer contre rémunération. Je précise bien contre rémunération. Il faut avoir une qualification. Ça peut être un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. Ça, c'est prévu par le Code du sport à l'article L212-1. Et bien sûr, titre dit législation, dit sanction pénale en cas de non-respect de cette obligation. Ça peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. À partir de cette obligation, qu'est-ce qu'on veut garantir ? C'est derrière la compétence des professionnels, compétence dans l'encadrement, mais aussi en ce qui concerne la sécurité. Dans un encadrement, ça peut être des personnes majeures, mais aussi des mineurs. Encadrement de mineurs, bien sûr, on va chercher à garantir la sécurité de ces enfants. Ensuite, deuxième obligation, l'obligation d'honorabilité. C'est-à-dire que pour exercer, et là, je vais bien préciser, à titre bénévole ou contre rémunération, il faut que la personne n'ait pas de condamnation ou de délit. Là, on va chercher aussi à sécuriser l'activité et les personnes qui vont être encadrées. Ça, c'est prévu à l'article L212-9 du Code du sport. Or, encore une fois, il y a des sanctions pénales qui sont prévues en cas de non-respect de cette obligation. Troisième obligation, l'obligation de déclaration. À partir du moment où on a un diplôme et qu'on veut exercer contre rémunération, il faut se déclarer auprès de l'autorité administrative. À partir de cette déclaration-là, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une carte professionnelle qui va nous permettre d'exercer. Carte professionnelle qui devra être affichée, par exemple, sur les lieux d'activité, que ce soit les salles ou les associations sportives. Mais même les professionnels qui exercent à titre indépendant devront se munir de cette carte professionnelle-là. Encore une fois, on aura des sanctions pénales qui sont prévues en cas de non-respect de cette obligation. Vous avez ensuite l'autorité administrative qui va être la DDCS, qui va avoir un pouvoir de police, entre guillemets, pouvoir de sanction et de contrôle. Donc vous pourrez être contrôlé par l'autorité administrative qui va vérifier cette obligation de qualification, d'honorabilité, déclaration. Encore une fois, en cas de non-respect, vous pouvez encourir des sanctions pénales. Enfin, dernière obligation qui est souvent oubliée ou mise de côté, c'est l'obligation d'assurance. En effet, pour pouvoir assurer les activités physiques et sportives, il faut être assuré. Cette obligation, elle est prévue à l'article L321-1 du Code du sport. Et elle oblige toutes les associations, sociétés, fédérations sportives, à être assurées, à bénéficier d'une responsabilité civile. A quoi ça sert ? En cas d'accident, ça vous permet d'être couvert. Donc, premièrement, vous encourrez une sanction pénale si vous n'êtes pas assuré. Et deuxièmement, vous vous exposez à des frais colossaux. Je veux dire, si vous avez quelqu'un qui se casse une cheville, vous devrez payer l'assurance, vous devrez payer les frais médicaux, les frais de réhabilitation, etc. Donc, obligation qui a son importance aussi. Donc, ne pas oublier ces quatre obligations qui font que le sport en France est une activité encadrée. Je vous redonne la parole à Stéphane. Oui, je devais juste maîtriser le slide. Ça fait partie, c'est aussi des choses, j'en discutais avec tous les éducateurs sportifs, que les clients ne connaissent pas. Donc, je pense que la première chose, c'est parler de fierté du diplôme. La deuxième, c'est fierté d'avoir une carte pro. Et la plupart des coachs qui, quand ils exercent dans un club, forcément, le diplôme est censé être affiché. Là, il n'y a pas à aller le chercher. Mais ceux qui sont sur des plateformes, ceux qui officient en indépendant, l'idée, c'est de mettre en avant leur carte pro. Maintenant, il y a des flash codes. C'est assez simple. Il y a le site EAPS. C'est ce que je voulais mettre sur le slide. Je le remettrai après. Mais si les gens ne le connaissent pas, c'est quand même assez simple de vérifier qu'une personne est titulaire d'une carte professionnelle. Donc, voilà. La première chose à faire, c'est de faire comprendre aux gens que le truc numéro un à demander à une personne qui se prétend éducateur sportif, coach, peu importe le terme, c'est qu'il doit posséder une carte professionnelle. La suite, normalement, je pense que c'était Maître Sauvage pour appuyer un petit peu et raconter dans la mesure du possible les actions qu'on a pu faire, nous, sur ce sujet-là avec l'APS-DPF. Puisque ça ne se voit pas tous les jours, mais on est quand même un petit peu actifs quand même. Donc, je vous laisse la parole, Maître Sauvage. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, Guillaume Sauvage, avocat à Paris. Et donc, effectivement, je conseille et j'assiste l'APS-DPF sur les différentes problématiques juridiques qui se posent. Et notamment, donc, cette situation d'encadrement d'activité contre rémunération et sans les diplômes. Donc, ça a été rappelé juste auparavant. Cette obligation est sanctionnée pénalement et elle est sévèrement sanctionnée. Puisque le maximum est d'un an d'emprisonnement et ou 15 000 euros d'amende. Donc, une sanction pénale existante et sévère. Qui signifie pas pour autant, Stéphane l'a dit tout à l'heure, qu'on va nécessairement aller taper sur la tête de tous les gens qui exercent son diplôme. Je dirais que schématiquement, l'éventail des réactions comporte trois possibilités. La première possibilité, quand on identifie une situation défaillante au niveau juridique. La première possibilité, c'est de s'adresser à la personne en question, salle ou environnement où la pratique a lieu. Parce qu'effectivement, une des difficultés, c'est que souvent, tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de salle très régulière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus vraiment d'encadrant avec les diplômes nécessaires. Donc, s'adresser à la personne, soit la personne qui encadre directement, soit la salle ou l'environnement. Si on détecte, on identifie quelqu'un. Pour lui rappeler les obligations légales. Donc, je dirais une démarche, la première démarche, qui est une démarche d'information. Parce qu'effectivement, la première des lacunes, c'est que très souvent, les gens n'ont pas nécessairement une bonne connaissance des règles existantes. Et donc, comme le syndicat ne veut pas avoir, je dirais, endossé le rôle systématiquement du méchant ou du policier ou du justicier. Je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait être qualifié quand c'est mal perçu. Il n'y aurait pas de raison. Il ne devrait pas y avoir de raison que ce soit mal perçu. Mais bon, le fait est que ça peut l'être. Et donc, la première démarche, c'est une information, rappeler les règles existantes. Et ce qui permet aussi de tester l'interlocuteur, de voir s'il est de bonne foi ou en tout cas coopératif, raisonnablement coopératif. C'est-à-dire cesser dans l'immédiat à la pratique et mettre en œuvre, suivre une formation qui lui permettra d'être dans les clous. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, effectivement, c'est d'opérer des signalements auprès de l'administration, dont on a un représentant ici présent ce soir qui nous dira son point de vue. L'administration qui a effectivement à la fois un pouvoir de contrôle et qui a un pouvoir de réaction qui se situe du coup un peu en amont de la justice pénale, dans la mesure où l'administration peut délivrer des interdictions quand elle contrôle une situation où les règles légales ne sont pas respectées. Donc, il y a cette possibilité là aussi. La troisième et dernière possibilité étant, effectivement, quand on a réuni suffisamment d'éléments de preuves, d'enclencher la procédure pénale qui peut prendre deux chemins, soit opérer une plainte auprès du procureur de la République qui est territorialement compétent par rapport à la situation anormale, soit de saisir directement le tribunal, donc de procéder, de convoquer, de faire citer la personne directement devant le tribunal, ce qui nécessite pour que la situation soit jugée directement, ce qui nécessite que toutes les preuves de la situation anormale aient été réunies en amont de façon à ce que les choses soient claires et incontestables devant le juge. Voilà schématiquement l'éventail des réactions possibles, je dirais, de l'information jusqu'à la voie pénale avec la voie administrative au milieu. Avec la précision que, en tout cas pour le moment, la PS2PF a toujours cherché à privilégier la démarche de l'information, de l'analyse de la situation, c'est-à-dire de voir la personne qu'on avait en face de nous et si c'était de la mauvaise foi totale et de la fraude avérée ou si c'était des situations un peu plus complexes, un peu plus particulières. Mais donc, à présent, jusqu'à maintenant, en tout cas, des réactions, je dirais, qui se sont concentrées, je dirais, sur l'échelon 1, information, et sur l'échelon 2, d'informer l'administration. Voilà pour ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Merci Maître. Mon micro remarche, si ça va. Ensuite, je passerai la parole à Christophe pour présenter un peu plus le syndicat en détail, pour qu'encore une fois, on se fasse connaître. L'idée aussi, c'était de dire que, encore une fois, demain, si tout le monde nous envoie des mails en disant il y a telle personne qui n'a pas de diplôme, telle personne qui n'a pas de diplôme, on est incapable de réagir là tout de suite. Niveau du syndicat, c'est vraiment de... Encore une fois, le micro... Si ? Non. Sans fil ? Avec fil ? J'ai tenté de chanter une chanson avec le sans fil. Je vais prendre l'autre. Si... Je pense que c'est mieux. Bien sûr, allez. Je reprends, décidément. Désolé. Donc, l'idée, oui, le syndicat ne peut pas d'un seul coup agir sur tous les fronts. Donc, on va, et c'est le cas actuellement, s'occuper de certaines cibles emblématiques, accompagnées de maîtres sauvages et des services selon les endroits où ça se passe, préfectoraux, départementaux. On espère, dans un premier temps, amener, par contre, sur le site, aux gens qui nous contactent, des outils pour qu'ils puissent, eux, aussi agir individuellement et de la bonne manière, de ne pas les orienter sur la façon de faire, sur les services alertés, sur la façon d'alerter ces services. On en reparlera tout à l'heure quand on fera un échange de questions, si vous avez, vous, des anecdotes, des expériences à raconter ou des questions très précises sur comment agir dans telle ou telle situation. Mais encore une fois, ça doit venir des deux côtés. C'est-à-dire que chacun individuellement doit prendre conscience de ce qu'il peut faire. Nous, notre rôle, ça va être d'informer les gens sur la façon dont ils peuvent le faire. Et je pense que la corrélation, l'engrenage des deux pourra éviter que ça devienne une hémorragie totale. Encore une fois, je pense que là, on est arrivé dans une situation où l'idée, c'est d'éviter que ça s'empire encore. Je ne pense pas qu'on reviendra au secteur tel qu'il était dans les années 80-90. Je ne suis pas un passéiste, je ne suis pas un vieux nostalgique sur ce coup-là. Mais l'idée, c'est d'éviter que ça dégénère complètement et qu'on se retrouve avec vraiment, dans tous les sens, des gens sans diplôme qui se retrouvent à chaque coin de vue. Je passe donc le micro, en espérant qu'il marche toujours, à Christophe de la pièce de PF, qui présente un peu le syndicat à ma place. On va tester avec celui-ci. Ça a l'air de fonctionner. Bonsoir à tous et déjà, merci d'être aussi nombreux. Vous devez être à peu près une centaine dans la salle. Vous devez être 27 à nous regarder en direct. En tout cas, merci d'être présent parce que visiblement, ça a l'air d'être relativement important pour vous comme type de sujet. J'avais envie de faire ressortir trois éléments par rapport à cette situation. Premier élément, c'est que je le constate régulièrement au travers de la plateforme, enfin le groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme. À l'initiative duquel je suis, c'est un groupe qui représente une, on va dire, une sorte d'observatoire national, même si ce n'est pas un observatoire national officiel. Le groupe Emploi Professionnel de la Forme France représente sur Facebook en fait un observatoire. Et on peut remarquer, on peut en ressortir des statistiques qui sont relativement intéressantes. Il y a à peu près, on va dire, les deux tiers des clubs français qui sont sur ce groupe Emploi Professionnel de la Forme et deux tiers des coachs français qui sont dessus. On va estimer entre 3000 et 4000 les clubs français. Et puis, entre 12 et 15 000 environ, on n'est jamais vraiment sûr du nombre, le nombre de coachs en France, coachs sportifs. Donc, avec cette plateforme, on a la possibilité d'en ressortir des statistiques du fait qu'on est à peu près les deux tiers des coachs et des clubs. Ce qui est certain, parce que je reçois régulièrement des messages, des messages de votre part, vous qui êtes coach ou même vous qui êtes club. Et on peut en ressortir plusieurs éléments, parce que j'ai des questions qui sont assez pertinentes. Et parmi ces trois éléments, le premier est notamment le fait que certains d'entre vous, certains coachs, sont très réactifs et réagissent ou ont l'envie d'agir. Voire certains essayent d'agir justement par rapport à cette sorte de concurrence défavorable que vous avez. Et notamment vous qui avez passé vos diplômes et qui avez passé entre 11 et 24 mois en fonction des cursus et qui voyez justement la situation s'amplifier. Et certains d'entre vous agissent, réagissent, ont envie qu'il y ait des choses qui se passent. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne font rien, ceux qui observent, ceux qui regardent dans l'ombre et ceux qui sont relativement inactifs. Donc, c'est vrai que ceux qui sont actifs sont relativement peu nombreux. Et c'est notamment peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas grand chose qui est fait en définitive, parce que plus on est nombreux, plus il y a des choses qui peuvent arriver. Deuxième chose que j'ai pu constater, c'est notamment le problème des contrôles et des sanctions. C'est-à-dire que parmi ceux qui me contactent et qui me disent, voilà, j'ai pu constater qu'il y avait du coaching sauvage, j'ai pu constater qu'il y avait des coachs sans diplôme qui enseignaient dans les parcs et jardins, ou même dans certains clubs, ou même qui avaient ouvert leur propre structure juridique. Donc, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de contrôle, ou alors lorsque l'on dénonçait, il n'y avait rien qui était fait. Et ça, on me le dit régulièrement. Donc, c'est vrai, c'est une réalité du terrain. Et ça doit vous faire réagir, ça. Et plus vous serez nombreux, plus il y aura des choses qui seront mises en œuvre. Et plus vous resterez inactif, moins, plus on ralentira la chose. Donc, c'était le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Et puis, le troisième point, c'est le fait que l'opinion publique, enfin, pardon, le public en général, le public, les consommateurs, sont très, très peu informés de cette obligation que nous avons, nous, coachs, diplômés, d'avoir une carte professionnelle et d'avoir dû passer un diplôme qui est reconnu au RNCP, le Registre National de la Certification Professionnelle, et qui nous permet légalement de pouvoir enseigner contre rémunération, le coaching. Et malheureusement, le public n'est pas suffisamment averti de cela. Ce qui fait que, un, il n'y a aucun contrôle qui est fait de par, déjà, le public pour demander, vous, coachs, qui allez peut-être me coacher ou me donner des séances, Est-ce que vous avez une carte ? Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez un diplôme officiel ? Et quel diplôme avez-vous ? Donc, c'est déjà la première chose. Et puis, le fait notamment que les plateformes, les plateformes qui engagent des coachs, et on le disait tout à l'heure, ne font peut-être pas suffisamment de contrôle en amont par rapport aux personnes qui s'inscrivent sur ces plateformes, ces coachs qui s'inscrivent sur ces plateformes, et qui sont rémunérés, notamment, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et je suis souvent mis en relation avec ces plateformes qui me contactent, de façon à pouvoir bénéficier du réseau, notamment du réseau d'emploi professionnel de la forme. Et je leur dis que ce n'est pas possible, parce que c'est un réseau, on n'est pas sur un marché, je ne suis pas là pour vendre des adresses. Et malheureusement, lorsque je leur dis, mais est-ce que vous demandez les diplômes ? Est-ce que vous faites des contrôles en amont ? La majeure partie des plateformes me répondent, oui, oui, non, enfin, ils font un peu l'anguille. Donc, il y a un problème également à ce niveau-là, un problème avec le public, il y a un problème avec le législateur qui, visiblement, n'a pas le pouvoir ou n'a pas les moyens de pouvoir contrôler exactement sur le terrain de façon efficace. Et puis, il y a aussi, vous, votre part de responsabilité, vous qui ne réagissez pas ou qui faites des réactions, somme toute, relativement faibles, assez faibles, qui ne vous liez pas de façon à avoir une action qui est forte et efficace. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai à côté de moi un représentant de la direction départementale qui va peut-être pouvoir répondre à des questions que vous pourrez nous poser en live, justement, en direct, parce que nous avons là toutes vos questions, toutes vos réactions. Donc, n'hésitez pas à poser en live toutes les questions, s'il vous plaît. Merci à vous. Je suis là pour tester les micros, ça va, ça fonctionne. Il y aurait dû y avoir ce soir aussi un représentant de la fédération patronale, Thierry Dolle, donc qui devait représenter les salles, les employeurs, pour nous expliquer aussi un peu son point de vue. Dans l'absolu, c'est ce que va nous expliquer aussi après M. Charon de l'ADD, dans ces salles-là, ça ne pose pas trop de problèmes, la réglementation, les diplômes sont affichés. Les salles qui posent un peu plus de problèmes, c'est celles qui sont apparues depuis quelques années, que j'appelle moi les salles sans coach, que vous connaissez tous, je ne vais pas nommer d'enseigne, mais ces fameuses salles où, en gros, il y a du matériel à disposition, soit libre, soit plus ou moins technique, à profusion ou pas, mais où, au bout de quelques instants, la plupart de ceux qui obtiennent une certaine hypertrophie musculaire se considèrent comme coach et proposent leur service aux autres. Là, il n'y a pas vraiment de possibilité de les repérer, de les identifier précisément, sauf quand ils commencent à afficher des tarifs, créer des pages Facebook, proposer leurs prestations. Et là, dans ces cas-là, il peut y avoir des actions, c'est ce qu'on essaiera aussi de voir ensemble après. Mais ce que pourra expliciter un peu mieux M. Charon, c'est le contexte, les choses dans lesquelles on peut agir. On verra après s'il y en a d'autres ou pas, mais les principales, je laisse M. Charon de l'ABD l'exprimer. Bonsoir à tous. Effectivement, je représente la DDC de Paris. Je suis professeur de sport. Ma fonction, c'est conseiller d'animation sportive. Et effectivement, je fais des contrôles, donc pas seulement dans les salles de fitness. Alors, ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Et moi, je suis compétent sur Paris pour faire des contrôles. On fait beaucoup de contrôles sur les salles de fitness. Qu'est-ce qu'on va contrôler ? Les obligations d'information auprès du public, c'est-à-dire que les tarifs, les horaires d'ouverture soient affichés, les diplômes ainsi que les cartes professionnelles soient affichées, l'obligation d'assurance. On va contrôler les garanties d'hygiène et de sécurité. Notamment, il arrive souvent qu'on se retrouve avec des issues de secours qui sont bouchées, des extincteurs non contrôlés, des vestiaires dans un très mauvais état. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va faire quand on y va. On a une grille qu'on a préparée et nous, on agit dans le cadre du code du sport. Si je comprends bien les soucis que vous avez, ce n'est pas au niveau du code du sport, vous l'avez bien vu, c'est les articles qui permettent de dire qu'une, il faut être qualifié et deux, il faut se déclarer. Après, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est ce qui concerne le travail dissimulé, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés. Et comment moi, je peux prouver qu'effectivement, ils sont rémunérés, qu'ils n'ont pas de diplôme alors qu'en France, on a une obligation de diplôme ? C'est un petit peu toute la difficulté que nous, on va pouvoir rencontrer. Donc quand c'est dans une salle de sport, c'est très facile. Les gens, ils sont affichés ou pas. Donc les moyens que nous avons, nous, pour arrêter tout ce genre de choses, c'est un arrêté préfectoral et on fait fermer directement la salle. Les difficultés qu'on va retrouver dans les salles de fitness sur les obligations, c'est souvent puisque ça change à chaque saison des coachs sportifs. Donc on va se retrouver avec des oublis d'affichage. Donc nous, à un autre niveau, quand on voit ça, on n'est pas là pour sanctionner, mais plutôt pour vous aider, vous faire respecter la réglementation. Donc on va vous demander, on va vous envoyer une lettre de manière à ce que ça soit affiché. Et puis quand on revient à l'ADD, on va contrôler des cartes professionnelles, que les gens aient bien, effectivement, que ça soit des vraies cartes et qu'ils aient bien la qualification qui est affichée dans la salle de fitness. Voilà. Donc après, je pense que je vais avoir pas mal de questions. Et puis il n'y aura pas de soucis. Je pourrais vous y répondre avec plaisir. Je vous remercie. J'espère qu'il y a un petit doute. Je pense qu'on a un peu fait le tour des points de vue de chacun. L'idée, c'est j'espère que vous avez une tonne de questions ou des choses ou des réactions à avoir et qu'on vérifie si le micro marche aussi pour vous. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, parce qu'on n'avait pas prévu ce système-là. C'est un peu compliqué de pouvoir réagir. Si certains, comme Frédéric, là-haut, a des questions de gens qui sont sur le net, pourquoi pas ? Sinon, si quelqu'un là parmi vous veut s'exprimer sur un sujet, c'est un truc normalement qui vous touche direct. Là, c'est filmé, ça fait un peu solennel, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse comprendre à tout le monde qu'on est concerné de la même manière. Attends, il va falloir que je monte là-haut, te donner un micro, et ensuite, tu pourras t'exprimer. Où le micro va t'arriver magiquement à... On ne le voit pas, je reste statique. Je ne me vois pas. Ah si, je me vois, ça y est. Avec un délai. Frédéric, je t'écoute. Bonjour. Donc Frédéric Balusso, je m'occupe du blog Réussir sans mes Pégeps. En fait, j'ai pas mal de questions qu'on me pose par rapport à des cas particuliers. Des cas particuliers. Un des cas que l'on peut citer, c'est par exemple des gérants de boxe de CrossFit qui n'ont pas de diplôme et qui sont payés en tant que salariés de leur boxe, qui emploient ou pas un coach diplômé, donc qui peut être associé à la boxe ou qui paye après en auto-entrepreneur, enfin en micro-entrepreneur. Et du coup, ces coachs-là encadrent certaines sessions. Et comme ils ont entendu qu'ils pouvaient faire ça à titre bénévole, vu qu'ils étaient payés en tant que gérants, à ce moment-là, juridiquement, s'il y a un contrôle, est-ce qu'ils sont hors la loi ou pas ? On a bien entendu ta question ? Parce que moi, je suis retrouvé immédiatement. Qui parmi vous peut répondre ? Il y a le filaire ou sinon je lui laisse son micro. Voilà, donc il y a deux... En fait, contre, sur ce cas-ci... Voilà, donc là, ça marche mieux. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro, donc je m'en excuse. Donc on va être sur deux législations, le code du travail et le code du sport. Donc le code du sport, si j'enseigne contre rémunération, ça veut dire que j'ai un diplôme et j'ai une carte professionnelle. Le gérant, s'il n'a pas de diplôme et qu'il fait ça à titre bénévole, rien ne lui interdit. Maintenant, le problème, c'est s'il est gérant, ça veut dire qu'il est dans une salle. Donc à un moment donné, son travail, c'est d'être gérant. Et ce n'est pas d'être bénévole dans la salle dans laquelle il travaille. Donc de mon point de vue sur le code du sport, pas de diplôme dans une salle de fitness. Je pense qu'effectivement, ça pose un problème. Concernant, parce qu'il faut des preuves pour agir en justice, c'est plutôt au niveau du code du travail où là, il est fait deux activités en même temps. Donc la difficulté, ça sera de prouver que pendant l'heure de coaching qu'il est en train de faire à titre bénévole apparemment, il n'est pas sur son temps de travail. Et donc la question aussi qu'on a en droit de se poser, est-ce qu'on peut faire du bénévolat ? Est-ce qu'il est possible de faire du bénévolat pendant son temps de travail ? A ma connaissance, c'est non. Je partage tout à fait effectivement cette analyse. Ça me semble un peu trop basique comme argumentation de dire le coaching, je le fais à titre bénévole. Ça ne me semble pas tenir la route. Après, la question principale, comme dans la plupart des dossiers, et celle de la preuve, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir montrer qui l'encadre l'activité et que ça, normalement, ce n'est pas dans le champ de son activité de gérant. Et premier point. Et deuxième point, effectivement, après, ça va être la question des volumes horaires parce qu'encore une fois, en principe, si les salariés gérants à plein temps, ce n'est pas censé lui laisser des plages horaires où tout d'un coup, miraculeusement, il se transformerait en gentil bénévole. Donc, à condition d'avoir suffisamment d'éléments, de preuves de la situation, qui peuvent consister en des témoignages de gens qui vont dire, voilà, moi, je suis allé dans cette salle et j'ai suivi un cours qui m'a été dispensé par telle personne. Et là, si on voit que cette personne-là, en principe, c'est le gérant, ça va commencer à bloquer. Mais ça me semble une parade insuffisante pour pouvoir contourner l'exigence de diplôme. Donc là, théoriquement, il y aurait un risque de sanction pénale. C'est ça ? Donc, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'un mandat. Oui, 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 tout à fait. Et donc, si on reste dans le même cas, donc on reste toujours dans le cas d'une boxe CrossFit, qui emploie, enfin, qui emploie, qui a un stagiaire qui est chez elle, un stagiaire du BPGEPS, activité de la forme, et ce stagiaire-là encadre des séances tout seul. Est-ce qu'il est dans l'illégalité ? Alors ça, c'est... Bon, je vais être un peu franc. C'est la deuxième excuse pipeau qu'on nous sort assez souvent. C'est la personne en formation. Bon, évidemment, il faut que ce soit contre rémunération. Donc on dit, non, non, bénévole. Et après, effectivement, il y a des possibilités d'encadrer quand on est en formation. Mais il faut le tuteur. Et donc, effectivement, ça ne peut pas être totalement, tout le temps, seul. Là aussi, c'est la question de la preuve, parce qu'effectivement, il va y avoir un tuteur sur le papier. Sur le papier, il y aura un tuteur. Mais il faudra pouvoir montrer que le tuteur n'est pas présent ou pas suffisamment présent. Parce qu'alors du coup, il y a peut-être une petite marge d'appréciation sur ce terrain-là. Mais quelqu'un en formation, tout seul, tout le temps, non, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Là, je reprends un peu la parole. Là, il marche. On parle plus en plus là sur du droit du travail, droit de la formation. C'est une autre problématique. Vous, dans l'absolu, vous êtes censé être en exercice. Est-ce qu'il y en a un qui a été déjà confronté directement en tant que concurrent direct ou qui a constaté dans son entourage proche des gens sans diplôme ? Qu'est-ce qu'il a eu comme réaction ? Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Est-ce qu'il est hésitant ? Est-ce qu'il souhaiterait poser une question sur ce qu'il peut faire réellement ? Non, non, enfin, oui, enfin, clairement, moi, je vois très souvent des coachs qui exercent son diplôme. Je ne sais pas si on t'entend. Si, on t'entend. Moi, je dis clairement, je vois des coachs qui exercent très souvent son diplôme. Ça, c'est pas le... C'est pas les exemples qui manquent. Mais après, disons qu'on me pose souvent des questions. Donc, c'est des personnes qui ont le diplôme ou qui n'ont pas le diplôme pour savoir concrètement quelle est la législation et qu'est-ce qu'ils risquent. Et du coup, je vais me demander est-ce que dans le cas, par exemple, est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence vous qui êtes avocat, est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence où vraiment il y a des salles ou des boxes qui ont été contrôlées et où il y a eu des amendes pénales pour exercice d'activité sans diplôme ? Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est très, très rare ? C'est déjà arrivé. Il y a deux choses. Il y a l'exercice contre rémunération sans le diplôme. C'est la première infraction. Et la deuxième infraction, elle est au niveau de la salle, justement, c'est d'employer quelqu'un qui encadre un cours et qui n'a pas le diplôme. Donc il y a les deux niveaux. Il y a au niveau individuel celui qui encadre le cours et qui n'a pas le diplôme. Et il y a au niveau de la salle celui qui emploie quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Et donc, oui, il y a des condamnations en justice. Oui, oui, très clairement. amende. Pour être parfaitement honnête, en révisant un peu, en regardant les décisions de justice qui peuvent être rendues, si on est sur une situation simple d'absence de diplôme, en général, la sanction est du domaine de l'amende. Et on a des décisions avec des peines d'emprisonnement. en général, la première fois à sortie du sursis, donc l'individu ne part pas en prison, quand on n'est pas dans une situation simple. Et je veux dire par là qu'il y a eu un accident ou qu'il y a eu des complications au simple cours sans diplôme. Parce qu'en fait, quand on regarde les décisions de justice, il y a les deux cas de figure. il y a le cours simplement sans diplôme et il y a l'enchaînement. Parce qu'en général, c'est quand il y a l'accident que va ressortir la lacune de diplôme et que ça va poser des gros soucis, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des assurances. Parce que du coup, les assurances ne prendront pas en charge du fait qu'il n'y avait pas le diplôme. Et du coup, après, la question, ça va être est-ce que l'absence de diplôme était connue de la salle de l'employeur et qu'il a fermé les yeux ? Auquel cas, c'est évidemment mauvais pour lui aussi. Ou est-ce que c'était une fraude, une dissimulation juste du coach ? Bref, il y a ce genre d'analyse qui est faite. Et donc, quand on voit des situations où on est dans des procès avec les assurances parce qu'il y a eu des blessures, et ça va très rapidement, effectivement, parce que vous l'avez dit, bon, c'est la cheville brisée, bon, mais le problème, c'est quelle était l'activité de l'individu ? Parce que si, physiquement, c'est pas si grave, mais que ça entraîne un arrêt de l'activité professionnelle, ça déclenche des indemnisations. Donc, il y a les soins, il y a la rééducation, évidemment, mais il y a aussi l'indemnisation si la personne n'est plus en mesure de travailler. Là, je parle de la personne qui s'est blessée dans le cours. Et donc, c'est dans ces situations-là, blessures, soucis avec les assurances, qu'on constate des peines d'emprisonnement. La première fois, c'est du sursis. Mais là, on est sur des peines d'emprisonnement. J'avais une question, si Amar, si quelqu'un veut s'exprimer aussi sur... Tu voulais t'exprimer ? J'avais deux questions. La première, parce qu'on parlait de la responsabilité personnelle et la responsabilité par rapport aux salariés. Et qu'en est-il, par exemple, sur une salle, enfin, sur un coach qui n'est pas diplômé, qui a son activité, qui n'est pas salarié, donc, parce qu'il n'est pas diplômé, est-ce que la salle est déjà responsable ? Est-ce qu'elle a une responsabilité dans ce cadre-là ? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, quid des salles d'électrostimulation ? Est-ce que ça rentre dans le cadre des coachs diplômés ? Voilà, merci. Alors, sur la première question, la deuxième, je passerai peut-être la main, parce qu'il faudra m'expliquer la situation de salle que vous décrivez, pardon. Techniquement, effectivement, l'interdit, c'est d'employer quelqu'un. Et donc, si je comprends bien dans votre question, il n'y a pas de contrat de travail. Après, la question, c'est si on a un bricolage pour mettre le contrat de travail de côté, mais qu'en vérité, on devrait être dans un contrat de travail, il y a une possibilité de sanction sur... Alors, du coup, c'est officiellement pas un employeur, mais bon, le droit du travail étant ce qu'il est, c'est ce qu'on appelle une requalification. C'est-à-dire que si on est artificiellement dans une situation dont on a exclu le contrat de travail, mais qu'en vérité, tous les éléments légaux font qu'on devrait être dans un contrat de travail, eh bien, à ce moment-là, même si en apparence, donc, il n'est pas salarié, il y a quand même un risque pour celui qui va le faire intervenir si les conditions de cette intervention permettent que ce soit requalifié en un contrat de travail. sur la deuxième partie, je pense que je vais passer la main à M. Chéron, mais je pense que tu veux parler de la nouvelle mode de l'électrostimulation, les gilets, je n'ai pas cité de marque, mais on se met dedans, on met de l'eau, et puis... Donc, c'est de ça que vous voulez parler ? Alors, moi, je n'ai pas toutes les techniques qui sont pratiquées sur les salles de remise en forme. Là, pour moi, pour l'instant, il y a un vide juridique dessus, puisqu'il n'y a pas de qualification reconnue au sein du RNCP, ce qui permet de dire qu'on peut enseigner en étant coach sportif. C'est plutôt des appareils qui sont plutôt de réathlétisation et que ça serait plutôt du matériel un peu plus médical. Donc, où s'arrête le médical et où commence le sportif ? Moi, je suis chargé d'appliquer les lois et pas de les définir. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre à votre question. Mais d'un point de vue strictement du code du sport, moi, c'est simple. Il y a des règles. Il y a des diplômes. C'est l'annexe 2 du code du sport. Il y a les prérogatives qui sont marquées dessus. Si ce n'est pas marqué dessus, ça veut dire que c'est simple. C'est non. C'est non. J'ai quelques questions d'internautes aussi. Je vais passer l'autre micro à Christophe pour y répondre. Alors, effectivement, vous qui nous regardez, qui êtes en direct, vous avez posé plusieurs questions qui étaient très pertinentes. Et donc, on va peut-être pouvoir y répondre. On commence par... Maître ? Première question. Alors, concernant ces salles en free access, donc en accès libre, sans coach, sans permanence, est-ce que le dirigeant du club, le patron du club, n'aurait-il pas une responsabilité quant aux différents coachs non diplômés qui exerceraient au sein de sa structure, même si les coachs ne sont pas forcément déclarés officiellement auprès de ce patron ? C'est possible. La question, ça va être son niveau de connaissance de la situation. Parce que l'excuse un peu bidon, effectivement, c'est je ne savais pas. Dont on ne se satisfera pas, évidemment, mais ce qui renvoie encore une fois à la question de la preuve, donc qui n'est pas forcément évidente parce que du coup, il faut montrer qu'il y a des gens qui se comportent, pardon, enfin, qu'il y a des gens qui agissent comme coach. Parce que légalement, c'est possible. La salle, effectivement, d'accès libre sans coach, légalement, c'est possible. Moi, à titre personnel, je trouve ça curieux, mais comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a la loi et on doit agir en conformité avec. Après, effectivement, rien n'empêche de penser à orienter la loi et à l'améliorer, mais bon, la possibilité existe. Je pense qu'effectivement, si on peut démontrer qu'il y a une connaissance de la part du gérant de la salle, je pense qu'il y a un risque pour lui. Alors, globalement, merci maître. Globalement, on ne peut que mettre en garde les différents patrons de salle qui fermeraient les yeux éventuellement ou qui accepteraient tout simplement d'avoir du coaching au sein de leur structure avec ce risque qui est quand même un risque pénal. Donc, attention aux différents patrons de salle qui laissent faire du coaching sans contrôler les coachs et notamment le fait d'être diplômé ou d'avoir sa carte professionnelle. Une autre question qui nous paraissait pertinente avec Aurélien qui est à côté de moi. Pourquoi la direction départementale, les directions départementales ne contrôlent-elles pas les plateformes de coaching ? Vous savez, ces plateformes qui emploient, enfin, qui emploient, qui laissent s'inscrire des coachs de façon à pouvoir ensuite, c'est le principe de l'ubérisation, de pouvoir ensuite les diriger vers des clients de par une géolocalisation qui est faite par la plateforme. Donc, est-ce que les créateurs de ces plateformes ne pourraient pas ou ces plateformes ne pourraient pas être contrôlées un peu plus souvent ? Voilà, c'était la question d'un internaute. Alors, la difficulté pour moi de contrôler une plateforme internet, c'est qu'il faudrait que j'ai des super connaissances informatiques, avoir une adresse IP et d'avoir l'adresse exacte où l'émetteur est placé. Ça correspond plutôt à, comment dire, à une enquête judiciaire et je ne suis pas officier de police judiciaire donc il y a certains accès concernant les lois sur l'informatique où je ne peux pas intervenir. Donc, je pense que moi, ça devient un autre domaine. Par contre, là où on intervient ou on peut intervenir, c'est sur les lieux publics et puis de demander la carte professionnelle à la personne qui est en train de donner un cours. La difficulté pour nous, c'est que cette personne-là, c'est que du déclaratif et peut dire que, ben non, moi, je suis bénévole. Donc, est-ce que je suis enquêteur de la police pour pouvoir lui demander sa feuille d'impôt, ses revenus et ainsi de suite. Voilà. c'est un petit peu la difficulté que nous, on va pouvoir rencontrer dessus. Merci. Juste pour préciser, en fait, ces plateformes ont entre guillemets pignon sur rue puisqu'on les connaît bien. C'est par exemple ou bien pour ne pas la citer ou même encore voilà. Donc, ces plateformes qui ont pignon sur rue, on les connaît bien et elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, peut-être que, Maître, vous avez une remarque ? Oui, alors, je confirme que pour certaines plateformes à propos desquelles on s'est interrogé avec la PS2PF, elles respectent certains aspects de la loi et donc, il y a notamment une loi de 2004 qui impose, à partir du moment où on est une société, en tout cas basée en France, de s'identifier sur le site internet. C'est la rubrique mention légale dans laquelle on a un nom, une adresse et une forme sociale, une SARL ou autre. Donc, on peut identifier. La problématique juridique sur les plateformes et ça avait été effleuré tout à l'heure, c'est que et là, c'est moins bidon comme excuse, excusez-moi, mais pour dire les choses simplement, les plateformes vous disent on n'est pas employeur donc on n'emploie pas les coachs parce qu'ils vous disent on est des plateformes de mise en relation. Donc, le coach s'inscrit, propose ses services et les clients font appel à eux selon leur envie, leurs besoins. Et ça, c'est en partie exact, juridiquement, c'est le statut d'hébergeur. Et donc, effectivement, si je suis totalement neutre, si je n'interviens pas, alors ça peut paraître un peu paradoxal au premier abord, mais si je suis totalement neutre, si je n'interviens pas, effectivement, je n'ai pas de responsabilité parce que justement, les gens s'inscrivent librement et des gens sollicitent des cours librement. Là où le bas blesse et à mon avis, il y a un axe juridique, c'est que dès l'instant où vous avez un rôle actif où vous sélectionnez les coachs ou alors vous acceptez, vous validez les coachs qui s'inscrivent, on peut argumenter que vous sortez de votre rôle d'hébergeur, du rôle juridique d'hébergeur qui doit rester, en gros, un intermédiaire technique totalement neutre et totalement passif. Et donc, il y a certaines plateformes qui nous avaient répondu on est des hébergeurs, on ne regarde rien et on avait préparé l'argumentation, on leur avait dit et donc on leur a répondu que sur leur présentation, ils disaient qu'ils sélectionnaient les coachs, qu'ils les approuvaient, donc qu'il y avait une intervention de leur part. Et donc, vis-à-vis de certaines de ces plateformes, on s'est rapprochés d'elles et on a demandé qu'elles soient plus vigilantes et qu'elles contrôlent mieux le processus d'inscription en vérifiant l'exigence, en vérifiant le diplôme d'état et la carte professionnelle. Après, pour certaines des plateformes sur lesquelles on est intervenu, ils ont amélioré les process et notamment, à la base, c'est toujours la même chose, sur l'information, c'est-à-dire pour dire au coach qui voudrait s'inscrire, c'est pas parce que vous êtes un formidable compétiteur ou un énorme passionné, parce que c'est ça qu'on voyait en fait dans l'argumentation, c'était de dire voilà, tu fais cette activité sportive depuis 20 ans, eh bien, inscris-toi sur la plateforme et ça te fera un petit complément de revenu, etc. Et donc, sans aucune information à l'inscription des coachs de l'exigence de diplôme. Donc, le premier niveau, c'était de demander à ces plateformes d'informer tout simplement et qui est quelque part, alors, de façon la plus visible possible selon notre souhait et qui n'a pas forcément toujours été respecté, mais d'informer qu'il faut une exigence de diplôme et de le vérifier de manière un peu plus sérieuse que ça a pu être fait à certains moments. Je fais une parenthèse avant de passer le micro à quelqu'un dans le public sur... Ouais, juste après, Cyril, ce genre d'action dont on vient parler à Maître Sauvage, ça a l'air de rien, mais c'est des semaines, des mois d'aller-retour, de courrier, et c'est le genre de choses qui font qu'avoir un syndicat, un organisme, c'est utile parce que ça coûte de l'argent, il faut le payer. Donc, l'idée, elle est là, c'est de mutualiser les moyens et d'avoir la possibilité quand on voit quelque chose qui nous gêne de pouvoir agir dessus via des courriers hôtes et si on veut passer à une autre étape derrière pénale ou hôte, c'est encore d'autres moyens qu'il faut mettre en jeu. Donc, là est tout l'intérêt d'avoir un organisme et là où est tout l'intérêt de collectivement participer à cet organisme. Moi, je ne sais pas si tu avais quelque chose de très précis à dire ? Oui, c'est précis dans ce thème-là parce que ça fait partie des choses que j'aimerais qu'on remonte dans peut-être une note commune au ministère entre le syndicat et la fédération parce qu'effectivement, c'est des nouvelles pratiques sur lesquelles il faut qu'on alerte nous, les instances décisionnaires là-dessus pour combler ces vies juridiques. Effectivement, ce n'est pas parce que quelqu'un est inscrit sur une plateforme qu'il exerce. Donc, à partir de là, est-ce que s'inscrire sur la plateforme, ça fait de lui un hors-la-loi ? Non, parce qu'on pourrait très bien se dire s'il n'a pas de diplôme, il ne trouvera pas de boulot. En revanche, ce que j'imagine que pourrait faire le ministère, c'est enrichir le code du sport pour considérer ces plateformes-là à part entière, qu'elles aient leurs propres articles et de dire quelles sont les obligations de ces plateformes-là pour pouvoir exercer. Et par ricocher, je ne sais pas, par contre, je vais peut-être sortir un tout petit peu du cadre, on verra si la question revient là-dessus et si on la garde pour plus tard, mais j'aimerais parler du coaching à distance dans ce cadre-là. Parce que là, on a l'impression qu'effectivement, on contrôle un petit peu toujours les mêmes cercles, les mêmes cibles, cibles qui sont d'ailleurs globalement plutôt dans les clous, alors qu'effectivement, on a des gens qui coachent en ligne, qui vendent des programmes, qui développent tout un business de planification et de plus en plus avec le crossfit d'ailleurs et qui, eux, par contre, dans le meilleur des cas, un level 2 en crossfit, voient rien du tout. Et donc là, eux, ils ont un boulevard, personne ne vient jamais les voir. Or, sans avoir d'adresse IP ou être à la police judiciaire, je pense qu'on arrive quand même assez facilement à savoir où ils sont et où est-ce qu'ils exercent, exactement ? Et la plupart du temps, ils sont en France. Donc voilà, c'est une question aussi que je voulais soumettre à ma droite et ma gauche avant de passer à autre chose. Oui. Alors, quand on dit que c'est berger en France, d'accord, pas de souci. Moi, je suis compétent seulement sur Paris. donc, voilà, c'est peut-être aussi un jeu qui peut y avoir où il y a des gens qui ont des connaissances juridiques sur le droit du travail ou sur tout ce qui est informatique et qui les utilisent. Moi, mon niveau, ça s'arrête vraiment au code du sport. Donc après, pour dire, il faut que je fasse, comment dire, aller sur les plateformes, ça devient un peu plus de l'enquête, un peu plus poussé et je pense que c'est un travail de fond à mener. Et moi, je suis à ce niveau-là plutôt, comment dire, au niveau du contrôle et pas de dire, voilà, il faut que j'aille que sur les plateformes ou que j'aille que dans les salles de remise en forme. Après, mes connaissances sur les lois, sur l'informatique, elles sont limitées. Je ne suis pas juriste, je suis seulement chargé de mettre en application le code du sport. Merci Patrick, en tout cas. On a encore quelques questions pertinentes. N'hésitez surtout pas, likez, partagez, de façon à ce que la majeure partie des coachs français puissent voir cette émission qui va être en replay, bien évidemment. Vous pourrez revoir et revoir et revoir encore pendant plusieurs jours. Et une des questions était une question de Sophie. Alors, la question était la suivante, je la retrouve. Je la retrouve, voilà. concernant les cours de fitness, ne peut-on pas aussi obliger les structures de formation telles que Les Mills ou Zumba ou plus petites structures de demander obligatoirement le diplôme pour accéder à la formation ? Elle nous cite, exemple, en Zumba, nous n'étions que 4 coachs diplômés sur 30 participants. Qui veut répondre ? Alors, la Zumba, ça nous a beaucoup occupés avec Stéphane parce que là, pour le coup, effectivement, on a une difficulté, c'est qu'on est sur une... Là, pour le coup, on n'est pas en France. Je ne sais plus si c'était la Floride à l'origine. Bon, on est sur une machine de guerre commerciale, marketing, com, très bien huilée. On s'est rapprochés d'eux. On s'est rapprochés d'eux. On s'est rapprochés d'eux pour leur demander d'augmenter la com, effectivement, pour ce qui concerne la France. Alors, voilà. Donc, la difficulté, ils étaient à l'étranger. Bon, on a fini par avoir un interlocuteur. On a fini par l'avoir. C'est-à-dire qu'il faut un peu gesticuler parce qu'au début, on n'apparaît pas sur l'écran radar parce qu'ils regardent et après, c'était une partie de leur réponse. C'est-à-dire qu'ils regardent le monde entier. Et donc, ils vous disent, bon, la France, c'est un petit truc ici, c'est un peu comme dans la BD d'Astérix. Ils vous disent, non, mais nous, c'est dans le monde entier, donc les législations locales peuvent varier. Et ils vous disent, à partir du moment où on a mis ça en fond de page de la 15e page à laquelle on accède après 30 clics, on a informé les gens. Alors, je n'y suis pas retourné récemment, mais bon, normalement, on avait obtenu qu'il y ait un avertissement qui apparaisse un peu plus haut, en tout cas, quand la demande émanait de France sur l'article 212-1 du code du sport. Parce qu'effectivement, le problème, évidemment, c'est qu'en termes de business, ça ne leur plaisait pas puisque leur business, c'est de dire, bon, faites une semaine de formation, achetez-nous les CD, tout ça, machin, et puis vous vous ferez un complément de rémunération, voire vous démarrez votre nouvelle vie de coach sportif. Bon, ce qui, effectivement, d'un point de vue législatif en France, est très problématique. Bon, et là, pour le coup, on a une vraie difficulté que c'est basé aux Etats-Unis et que, encore une fois, ils sont sur une perspective mondiale et on est vraiment, on est un peu quantité négligeable. Ça apprend l'humilité quand vous parlez à l'équipe d'avocats de Zumba, Zumba LLC. Je reprends juste vite fait la main parce que j'ai un micro dans la main. Zumba, c'était aussi une autre problématique. C'était le fait qu'on a pas mal de gens qui exercent au final avec un CQP LS et qui sont diplômés mais avec des limitations. Le CQP LS, par exemple, là, je fais un saut où on retrouve des fois des gens qui font du coaching à domicile avec un CQP LS. C'est clairement pas possible. Donc, ça fait encore un autre problème dans le problème. Il y a aussi des diplômés qui exercent en dehors de leur prérogatif de diplôme. C'est juste une parenthèse là-dessus. Il faut aussi que les gens soient conscients là-dessus. Un CQP LS ne peut pas faire de coaching. C'est uniquement des activités collectives et puis sans charge au passage. Donc, ça a été un peu compliqué pour certaines techniques. Je repasse. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question ? Est-ce qu'il y a un micro dans le public ? Oui, il y en a un qui descend. Merci. Bonjour à tous. J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit... Pour la carte pro, il faut diplôme et OUS. Certification, en fait ? Oui, il y a plusieurs niveaux de diplôme. En fin de compte, c'est le code du sport. Il y a plusieurs entrées pour avoir un diplôme. Il y a des diplômes universitaires. Donc, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, c'est les licences STAPS, les masters et ainsi de suite. Il y a les diplômes du sport et après, il y a tout ce qui est CQP, c'est-à-dire la branche professionnelle. Ces diplômes-là, ils sont rentrés et effectivement, on peut exercer contre rémunération. Et si vous avez un doute, vous avez un site qui s'appelle le RNCP. Vous regardez dessus, vous tapez le domaine du diplôme où vous allez trouver. Et sinon, dans le logiciel EAPS qui édite les cartes professionnelles, dessus, il y a marqué toutes les qualifications et vous avez dessus toutes les prérogatives des diplômes qui sont indiquées dessus en fonction de chaque ministère. Et sinon, nous, à la DDCS de Paris, on peut répondre à vos questions si vous cherchez à savoir si vous avez le droit d'enseigner avec votre diplôme sans aucun problème. On peut vous aider dessus. Donc, la carte professionnelle ne sera édité que s'il y a un diplôme qui est référencé chez nous. Parce qu'en fait, j'étais au salon du fitness, je suis allé là et j'ai vu le NASM, un stand. Ils proposent des certificats, eux. Alors, je ne connais pas. Donc, à partir du moment où il y a une demande qui a été faite pour pouvoir faire des formations et que cet organisme de formation est agréé par la direction régionale jeunesse et sport, ils peuvent le faire. ils peuvent le faire. Et après, de regarder si c'est reconnu comme le même problème sur la Zumba, c'est vrai que c'est vendu partout dans le monde mais c'est un diplôme spécifique et en vous le vend, vous pouvez enseigner partout dans le monde sauf en France parce que tout ce qui est enseignement contre rémunération dans le sport, il faut un diplôme reconnu par l'État français. Du coup, ils étaient là au salon mais en fait, ils n'avaient pas être là alors ? J'aurais été ou je ne connais pas vraiment la situation donc je ne peux pas répondre précisément mais s'ils ont 600 organismes de formation et qu'ils ont une autorisation de formation et reconnue par la direction régionale jeunesse et sport, ils peuvent le faire. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils proposent comme qualification. D'accord. Je peux peut-être t'amener une réponse parce que sinon, ça va être relativement frustrant. Effectivement, comme tu le sais, la France est un des seuls, parmi un des seuls pays au monde parce qu'on n'est pas nombreux, à demander à avoir un diplôme pour pouvoir enseigner le sport contre rémunération. Or, dans les autres pays, il existe des formations que n'importe qui peut suivre et ensuite pouvoir se nommer coach sportif ou tout simplement personnel trainer ou animateur de cours collectif. et effectivement, la marque dont tu parles est une marque qui est... Ah pardon, j'ai cité la marque. Oui, non, mais ce n'est pas grave, Nasm, on peut le dire, il faut avoir du courage de citer les noms. Et c'est une marque qui est quand même reconnue à l'international mais qui ne te permettra pas ou qui ne permettra pas à ceux qui auront passé les certifications de pouvoir enseigner en France contre rémunération. Ce n'est pas une... On va dire, ce n'est pas une formation qui permettra de remplacer un des diplômes. C'est un peu comme quand tu suis une formation en diététique. ce n'est pas une formation en diététique de, par exemple, une semaine ou 15 jours qui va remplacer un BTS diététique. Donc, il va te donner les prérogatives et la légalité pour pouvoir ensuite avoir ce titre. Oui. Tu vois ? Donc voilà. Est-ce que je réponds à ta question ? Oui, oui. C'est comme Zumba, c'est comme Les Mills dont nous parlait tout à l'heure Sandrine. D'accord. Merci. Je continue ? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est des formations complémentaires en elles-mêmes elles n'ont pas le droit de travailler mais je ne connais pas leur contenu donc je ne vais pas s'il y a du contenu ça peut être un supplément par rapport à ta formation de base etc. Mais ça c'est encore ça paraît naturel de continuer à se former mais juste avec leur diplôme je ne sais pas comment ils seront positionnés s'ils se prévalent de pouvoir travailler en France non clairement côté de la plaque en fait tu es là juste en formation complémentaire Oui voilà je n'ai pas vu leur positionnement publicitaire mais dans l'absolu ils ont le droit de pouvoir vendre leurs produits quand même mais pas de le vendre pour permettre de travailler en France sans autre diplôme ça c'est clair Oui parce que sur ce point précis on en a eu la confirmation administrative avec Stéphane donc dans une affaire dont on s'est occupé donc de quelqu'un qui avait ce diplôme NASM belge et qui donc avait sollicité une demande d'équivalence auprès justement de la DD équivalence qui lui a été qui lui a été refusée voilà donc c'est juste pour confirmer que enfin c'est la confirmation administrative que ça ne permet pas d'être validé parce que certains diplômes étrangers peuvent être validés en équivalence et permettre d'enseigner contre rémunération là celui-là c'est pas le cas et on en a eu un exemple qui doit avoir 15 jours de refus équivalence très bien merci bonjour ça passe ça marche ok nickel alors bonsoir à tous juste pour confirmation si je vais sur le site EAPS ok pour demander un nom pour savoir s'il est coach sportif ou pas si ce nom n'apparaît pas s'il n'y a pas le numéro de la personne ça veut dire qu'il n'est pas coach sportif automatiquement alors normalement il y a des il apparaît et s'il n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas coach sportif par contre vous avez le droit dessus sur le site que juste votre nom apparaît c'est qu'il n'y a pas d'informations vous concernant mais si vous avez un doute vous nous envoyez un mail et nous on peut vérifier j'ai déjà fait avec le mien par exemple je vois il y a mon nom mon prénom le numéro à côté juste pour demander si jamais imaginons je croise quelqu'un dans la rue qui fait du coaching sportif je lui demande sa carte ou je lui demande je lui dis je suis intéressé etc si je vais voir sur le site et qu'il y a son nom n'apparaît pas ça veut dire qu'il ne l'est pas ben non pour moi il n'y a aucun souci là dessus alors peut-être que sa carte il peut vous dire qu'elle est en cours donc elle n'a pas été gérée informatiquement donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vous voyez la solution simple en cas de doute vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail parce que les demandes qui sont en cours d'instruction nous on les a et elles ressortent à notre niveau en tant qu'administrateur du site d'accord n'ayez pas d'hésitation à nous dire que vous ne le trouvez pas et nous poser des questions et dire tiens est-ce qu'il y a un souci d'accord ok et donc ça à notre niveau c'est le seul recours qu'on peut avoir je ne comprends pas le fond de votre question qu'est-ce que vous voulez dire c'est-à-dire que comme je disais si je vais dans un parc je me balade je vois quelqu'un en train de faire un coaching je vais le voir pour lui dire voilà j'aimerais bien faire des coachings avec toi est-ce que tu as une carte il me dit non je ne l'ai pas sur moi quel est le recours que je peux avoir derrière pour me dire bon ben celui-là peut-être qu'il n'est pas coach alors du coup j'ai ça EAPS quels sont les autres moyens du coup vous avez parlé du mail c'est nous faire un signalement vous nous faites un signalement je me suis rendu compte qu'à tel endroit il y avait un coach qui donnait un cours et je me suis aperçu qu'en lui demandant sa carte professionnelle qu'il n'était pas capable de me la montrer qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là le même jour de la semaine à la même heure on va voir ce qui se passe et là on peut nous lui demander sa carte professionnelle ou une pièce d'identité de manière à vérifier qu'il ait une capacité à pouvoir enseigner contre élimination et s'il donne un cours individuel au moins de prévenir à la personne que cet enseignant-là n'a pas de qualification et ne peut pas être payé pour faire ce qu'il est en train de faire d'accord ok très bien voilà merci pour rebondir à ta question on avait pu vérifier lorsque le site a été lancé qu'il y avait quand même quelques petits dysfonctionnements parce qu'on l'avait testé et je me souviens d'un certain quelqu'un que vous connaissez probablement pas qui s'appelle Didier S qui est le co-auteur de la Bible de la préparation physique qui s'était amusé lorsque je l'avais lancé à taper son nom et son prénom bien évidemment et qui ne s'était pas retrouvé alors qu'il est brevet d'état des métiers de la forme et donc on peut parfois se demander s'il n'y a pas des dysfonctionnements si en écrivant en majuscule ou en minuscule parfois le nom le système arrive à nous retrouver ou pas étonnamment donc peut-être que depuis ça a été réglé mais des fois effectivement on avait du mal et même certains avaient fait autre que Didier S avait Didier on te passe le bonjour si tu nous regardes avait fait la même remarque et s'était aperçu qu'étant diplômé il n'apparaissait pas sur la plateforme bizarrement ah il a disparu Stéphane est parti alors non tu veux que je pose j'ai encore quelques questions des internautes j'ai Chris Tell qui doit s'appeler en réalité Chris Tell qui nous pose la question suivante y a-t-il aussi des sanctions possibles quand il y a des cours de fitness gratuits sous couvert de vente de produits diététiques comme Herbalife par exemple c'est sa question y a-t-il aussi des sanctions possibles quand il y a des cours de fitness gratuits sous couvert de vente de produits diététiques comme Herbalife par exemple C'est une question qui n'est pas évidente à répondre comme ça pour la simple et bonne raison qu'il faudrait aller sur place et voir qui donne le cours et si effectivement il a une carte professionnelle donc si c'est un cours qui est donné gratuitement en plus pour faire plaisir aux gens voilà il faut être sur place pour pouvoir répondre avec précision à cette question parce que là pour moi c'est pas évident de répondre comme ça à brûle pour poids en disant oui ou non ou ce qu'il faut faire si en plus on vous propose un cours lors d'une vente de produits avec un coach diplômé et il n'y a pas de soucis c'est plus dans ce sens là qu'il faudrait le voir donc si votre question est de savoir si il y a une personne qui en même temps vous vend des produits et vous fait un cours et si elle n'est pas diplômée bien évidemment elle n'a pas à le faire c'est strictement interdit par la loi sans aucun problème Est-ce qu'on repasse à une question dans le public ? C'est pour rebondir à ça justement sur ce cas précisément en fait moi je connais personnellement quelqu'un qui le fait et qui n'est pas diplômé en fait il est commercial pour Herbalife et en fait il ne parle pas de cours de sport il parle de séances d'activité physique alors je ne sais pas s'il y a une différence mais enfin voilà sur un poste que j'ai vu il y a une personne qui dit oui j'aimerais bien avoir des cours de sport et du coup lui réponse ce n'est pas un cours de sport c'est une séance d'activité physique donc à savoir s'il y a une différence je ne sais pas mais après pour moi c'est il faudrait voir ce que le jour où il y a un procès concernant ce genre de choses qu'est-ce que le juge va décider et là on pourra répondre donc peut-être que maître vous avez une réponse à fournir parce que je ne maîtrise pas ce sujet alors sauf erreur la distinction terminologique elle est bidon parce que d'après sauf erreur encore mais activité physique et sportive ce sont les termes même de la loi donc de dire ce n'est pas un cours de sport c'est une activité physique bon ça ça me semble bidon après plus sérieusement plus sérieusement envoyez nous les éléments parce qu'il faut regarder il faut regarder parce que je vous dirais il faut regarder comment se construit le truc entre parce que la réponse la réponse première c'est que si le cours est gratuit en principe il n'y a pas l'obligation de diplôme la réponse première c'est ça après mon métier et mon caractère me poussent à vous répondre que c'est un truc qu'il faut creuser et donc il faut regarder qu'est-ce qui est proposé à quel prix comment et avant effectivement d'aller demander à un juge de tranchée on peut on peut écrire à cette marque si on a des commentaires à lui faire après avoir creusé et du coup en fait j'ai une deuxième question ça c'est plus pour mon information personnelle mais en fait j'ignorais complètement mais en tant que bénévole si j'ai aucune formation professionnelle je peux faire un cours de sport sans être rémunéré et ça pose de problème à personne oui la loi telle qu'elle est faite c'est exigence de diplôme pour encadrer ou animer une activité physique ou sportive contre rémunération donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure quand vous voyez quelqu'un dans un parc et que donc la DD vous disait demandez son nom je disais en blaguant mais en fait c'est pas une blague demandez lui ses tarifs aussi parce que si vous demandez juste son nom en disant je vous ai vu donner un cours dans un parc il dira c'était gratos mais si vous avez un petit flyer avec les tarifs là c'est plus bon il n'y a rien qui va être fait dans cette mouvance pour réglementer un peu parce qu'en fait il y a des choses très graves qui peuvent se passer avec une personne qui est bénévole en fait pour le bénévolat c'est une bonne question comme ça a été rappelé on est un des seuls pays au monde à exiger le diplôme dans le contexte d'un cours rémunéré bon si on part sur le bénévolat fondamentalement vous avez raison après bon trop de lois tue la loi on peut dire mais bon c'est une vraie question je pense qu'après en termes d'efficacité en termes de si on ouvre si on fait l'exigence de diplôme sur le bénévolat ça va commencer à devenir vraiment compliqué à surveiller mais après c'est un autre débat philosophique c'est plus sur qui utilise des bénévoles pour faire de l'argent mais ça c'est pas tant c'est encore un autre souci les Jeux Olympiques n'auraient pas lieu sinon ouais c'est ça en fait le gros problème c'est que le modèle sportif français repose sur le bénévolat et les problématiques qui se posent au niveau des débats ministériels c'est plutôt comment conserver les bénévoles engagés parce qu'il y en a de moins en moins chaque année dans le sport français pour continuer à organiser la vie des clubs l'encadrement des enfants etc donc c'est une vraie problématique de fond parce que je suis au fond je suis complètement d'accord avec toi sous couvert de bénévoles là aujourd'hui en France on peut faire n'importe quoi voilà et d'un autre côté le fait est qu'aujourd'hui en France on pratique je sais pas moi n'importe quoi les scrims la boxe pour 250 300 euros dans une municipalité parce que parce que des bénévoles qu'en cadrent et parce que ça coûte pas trop cher du coup d'aller d'aller pratiquer versus l'Angleterre où le cours c'est 5 livres la séance mais par contre là on est avec des pros ils sont formés peut-être un peu plus vite d'ailleurs c'est un paradoxe aussi mais en tous les cas voilà ils sont certifiés comme professionnels et sont capables c'est une vraie problématique je suis d'accord avec toi alors pour excuse moi je vais juste finir là dessus la réponse qu'on a nous à notre niveau c'est les brevets fédéraux en fait c'est les brevets fédéraux c'est à dire le parcours de formation des bénévoles au sein des fédérations mais encore une fois c'est limité parce que un c'est au sein des fédérations deux c'est pas obligatoire et donc la seule chose qu'on puisse faire c'est sensibiliser les gens aujourd'hui je ne dis pas que c'est satisfaisant attention loin de là je dis qu'aujourd'hui la seule chose qu'on puisse faire c'est sensibiliser les gens à faire du bon travail quand bien même il sera gratuit et ce que je pourrais ajouter c'est qu'à minima sur le bénévola il y a quand même un contrôle d'honorabilité donc comme il l'a précisé par exemple sur l'encadrement des mineurs même des personnes adultes on contrôle quand même que la personne elle n'a pas un passé avec la criminalité ou des délits c'est assez restreint mais c'est quand même un contrôle qui se fait Merci beaucoup Je reprends juste la main avant que quelqu'un parle non c'est bon sur ce que je disais tout à l'heure sur aussi une des solutions qu'on peut apporter qui n'est pas forcément quelque chose de coercitif c'est là on a des gens qui sont sans diplôme des endroits où il n'y a pas de coach qui proposent des prestations on va dire très pas de gamme basique c'est aussi à nous à travailler sur un système de formation par exemple le BP il n'y a qu'un BP il n'y a pas au-dessus il n'y a pas dans le système actuel de DE, DES c'est prévu mais nous on n'en a pas si on avait vraiment une architecture de formation où on valorise un niveau de formation et une évolution derrière on peut proposer des prestations forcément de qualité supérieure et du coup concurrencer puisque c'est de la concurrence c'est la concurrence déloyale quelque part parce que là le coach sans diplôme qui se trimballe dans les parcs et qui va proposer ses prestations pour avoir une ligne et se trimballer en string sur la plage l'été si d'un seul coup nous on arrive on propose quelque chose de mieux et pour des gens par exemple pathologie etc ce type de public ces coachs là ils sont incapables de les encadrer ils les fuient donc c'est aussi une solution nous dans les diplômes puisqu'on parlait là de bénévolat on est carrément au-dessus il y a le bénévolat tout en bas au milieu il y a les diplômes classiques entre les deux il y a ceux qui n'en ont pas et si on passe au-dessus nous si on milite un peu pour ça ça nous permettrait peut-être aussi de nous crédibiliser encore un peu plus quelqu'un quelque chose micro oui j'avais une autre question assez précise est-ce que vous connaissez le nombre de de contrôleurs je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça pour être sur le terrain sur Paris et sur les départements alors sur les autres départements je ne sais pas nous on est 5 professeurs de sport en poste donc un poste à pourvoir sur Paris donc 5 personnes pour Paris tout à fait d'accord ça c'est aussi pour ce que je disais tout à l'heure à nous de demander au Dédé ce qu'on peut faire aussi entre guillemets sur le terrain pour leur faciliter le travail d'amener des éléments et pas juste passer un coup de fil ou en demandant si telle ou telle personne a diplômé vraiment solliciter leur intervention quand on est sûr qu'il y a moyen derrière de franchir les étapes successives pour aller plus loin dans la démarche des mains qui se lèvent ah oui ça redescendra après j'ai une question qui revient souvent là du coup sur le blog réussir sans BPGEPS c'est par rapport au BPGEPS activité de la forme il y a deux options donc il y a l'option cours collectif et il y a l'option altérophilie musculation et souvent on me demande est-ce qu'il y a réellement un risque si par exemple la personne ne passe qu'une seule option par exemple que l'option cours collectif et qu'à côté de ça elle donne des coachings privés à domicile sachant qu'elle a une carte professionnelle mais le contrôle semble un petit peu difficile à l'inverse il y a des personnes qui n'ont que l'option altérophilie musculation et qui vont donner des cours par exemple de body pump ou des cours de RPM ce sont censés être des cours collectifs là encore ils ont une carte professionnelle donc dans ces deux cas là est-ce que réellement parce qu'en gros ils me disent pourquoi passer les deux options si bon clairement il n'y a pas vraiment de contrôle possible quelle est votre opinion vous là-dessus non je vais répondre c'est pas tant là il y a une confusion sur les options c'est à dire qu'on parle de collectif individuel mais quelqu'un c'est plus en termes de prérogatives c'est à dire que de compétences aussi c'est quelqu'un qui a une option cours collectif peut faire du coaching à domicile parce qu'elle va employer du petit matériel à l'instar de ce qu'elle emploierait dans un cours collectif de renforcement musculaire si elle commence à faire des techniques d'haltérophilie musculation là par contre il y faut l'autre option on va rarement faire de l'haltérophilie musculation avec des charges lourdes chez quelqu'un à domicile il n'y a pas de notion collectif individuel c'est à dire que ça c'est une idée reçue pareil c'est commercial c'est à dire que c'est en cours si quelqu'un se retrouve seul tu ne vas pas le refuser tu peux faire un cours collectif individuel à une personne en fait donc transposer chez quelqu'un c'est possible c'est une question de compétence et d'utilisation d'outils pareil dans l'autre sens quelqu'un qui fait un RPM pourrait le faire avec il n'y a pas de notion c'est plus sur la musique on est vraiment sur des comment dire des précisions là c'est un cas de figure clairement je ne vois pas de gêne là dessus et c'est plus en termes de compétence quelqu'un qui maîtrise très bien l'haltérophilie musculation dans un cours type je ne citerai pas la marque où ils utilisent des mouvements de muscu il sera crédible ce n'est pas ça ce n'est pas une question de telle ou telle option en fait ok donc fin donc légalement il n'y a aucun il n'y a aucun risque non il n'y a pas de si encore une fois il n'utilise pas les techniques qui ne sont pas dans ses prérogatives ce n'est pas une question d'individuel ou collectif tu peux le faire en fait à une seule personne ou dans les deux options je passe tu avais une question juste avant bonsoir bonsoir donc j'avais deux questions la première ça concerne les associations est-ce qu'il y a un cadre légal qui est qui gère en fait les associations à savoir que la plupart du temps les profs qui donnent des cours de gym ce n'est pas des associations spécifiques c'est cours de renforcement classique généralement elles sont sous couvert de la fédération GV la fédération GV qui distribue des CQP pour un week-end est-ce qu'il y a un contrôle ou quelque chose sur ce plan là ça c'est ma première question oui effectivement il y a un contrôle de toutes les associations loi 1901 il n'y a aucun souci c'est à dire qu'on va aussi dans les gymnases de Paris voir ce qu'il s'y fait et si les gens diplômés pas obligatoirement tout ce qui concerne le fitness ça va être le badminton le roller le cyclisme on contrôle tout tout sans aucun problème et dans les mêmes conditions que j'ai énoncées avant c'est à dire on va bien sûr contrôler que les gens aient bien un diplôme aient bien une carte professionnelle que les tarifs soient affichés le règlement intérieur il y a pour nous ça ne change rien il n'y a rien il n'y a rien qui change sur la réglementation elle est valable pour tout le monde d'accord parce que moi j'ai rencontré déjà plusieurs fois des gens qui donnaient des cours de gym et qui toute la semaine étaient secrétaires d'une municipalité ou quelque chose comme ça qui n'avaient pas forcément de compétences en gym et qui a fait un week-end avec la fédération pour passer son CQP et on lui donne le droit d'encadrer des cours avec des mamies ok alors là je suis un peu étonné je sais que ce qui se fait dans certaines fédérations il y a des allégements pour les gens qui ont des diplômes fédéraux d'accord de manière à ce qu'ils puissent avoir un CQP c'est à dire qu'ils ont une formation CQP allégée peut-être que ça concerne ces personnes là donc moi il me faudrait un cas précis après moi je ne connais pas leur vie privée mais bon voilà je sais qu'ils ont un autre métier c'est pas forcément dans ça d'accord alors maintenant concernant l'autre métier aussi parce que vous parlez qu'ils faisaient un week-end de formation donc voilà peut-être que c'est dû parce qu'ils ont déjà des diplômes fédéraux et que dans certaines fédérations et la branche sport a accepté que les gens qui ont des diplômes fédéraux puissent avoir le CQP concernant ce que vous me dites ça s'appelle un cumul de rémunération et ça existe et c'est autorisé par la loi c'est professionnel oui oui tout à fait après les détails exacts je ne les connais pas mais effectivement ça existe ça s'appelle un cumul de rémunération et si c'est des fonctionnaires ils doivent en faire la déclaration auprès de leur administration ok ça c'était la première question la deuxième question ça concerne les clubs low cost est-ce qu'il y a quelque part dans la loi quelque chose qui les oblige à un minimum de volume d'encadrement là je n'ai pas de je suis incapable de vous répondre là je n'ai pas de sur la loi c'est un minimum d'encadrement c'est un cours collectif c'est vis-à-vis une présence déjà dans la salle pour que les utilisateurs au niveau qui est quelqu'un c'est un peu comme le gardien dans le gymnase il y a au minimum une personne qui est capable de prévenir je pense qu'on l'a tous vu quand on fait de la musculation quand on va dans une salle de musculation c'est mieux d'être à deux surtout quand c'est des barres libres ça permet d'éviter de se retrouver coincé sous une barre ou de se retrouver tout seul dans son coin blessé puis de passer d'attendre le lendemain matin qu'il y ait quelqu'un qui passe pour avoir la salle d'ouverte donc il y a des minimums c'est ce qui concerne plus à mon sens la sécurité le téléphone une vidéosurveillance il y a des moyens à mettre en oeuvre de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident c'est des principes de sécurité qui doivent être mis en oeuvre après exactement sur les salles low cost il n'y a pas une réglementation particulière mais quand on va regarder ou qu'on va faire une enquête le jour où il y a un problème c'est ce qu'on va regarder est-ce que les moyens de sécurité ont été mis en oeuvre et quand nous on contrôle on voit bien qu'on dit finalement si une personne se retrouve tout seule elle peut être en danger même sans être tout seul des fois c'est des petites jeunes filles de 40 kg qui surveillent juste l'accueil est-ce qu'elles peuvent assurer la sécurité de quelqu'un qui pratique tout seul alors sur la loi c'est pas il y a quand même quelqu'un d'accord la sécurité c'est le minimum dans la loi c'est d'alerter les secours d'accord c'est le minimum donc en cas d'accident la responsabilité revient à qui ? à la salle ou au pratiquant qui a signé sa décharge d'accord alors déjà une décharge à ma connaissance en droit français de se décharger de ses responsabilités il me semble pas que ça existe donc on peut pas se décharger de ses responsabilités la personne à l'accueil faudra prouver que la salle a fait une faute c'est tout après c'est plus on va se retrouver comme le maître a dit tout à l'heure c'est sur des problèmes d'assurance ça va être surtout surtout ce genre de choses qu'on va rencontrer est-ce que tout a été mis en oeuvre pour que les pratiquants pratiquent en toute sécurité j'ai peut-être quelque chose pour répondre à ta question si je me souviens bien de mes cours de droit maître vous allez me confirmer ou non les clubs en accès libre ceux dont tu parles ont plutôt une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat c'est bien ça et de ce fait ils doivent mettre en place toute disposition afin de sécuriser au maximum la pratique dans leur salle maintenant il est vrai que s'il y arrivait un problème à qui reviendrait la faute et bien je pense qu'il y aurait une enquête probablement par le procureur ou une enquête de police ou une enquête de gendarmerie qui pourra éventuellement dire à qui la faute est-ce que c'était au pratiquant qui a mal utilisé le matériel alors qu'on lui préconisait une certaine façon de l'utiliser ou bien est-ce que c'est au club du fait par exemple d'une mauvaise maintenance par exemple du matériel ça va être effectivement compliqué alors une chose est claire c'est que la loi ne précise pas le gabarit de la personne qui doit être à l'accueil elle doit avoir le gabarit pour décrocher le téléphone donc là-dessus c'est bon effectivement ça va être assez complexe soit ça va être de l'enquête de police soit si on est dans une action civile ça va être des expertises parce qu'effectivement on va se poser la question de savoir si l'appareil a été utilisé correctement et par ailleurs si l'appareil était éventuellement défectueux et donc ça peut être effectivement assez compliqué sachant qu'évidemment en fonction de la réponse à ces deux questions on partira sur une responsabilité de l'usager ou une responsabilité de la salle pour faire simple on peut partir sur des années de procès moi j'avais une autre rebondure sur la salle sans coach en fait encore une fois elles existent de cette manière là c'est clair qu'il y a des choses à critiquer je pense que là où on peut agir nous c'est vraiment à surveiller ce qui s'y passe en termes de développement de coaching sauvage etc c'est clair que c'est aberrant de laisser des gens s'entraîner seuls ils font n'importe quoi ça se voit accessoirement au salon du fitness maintenant une fois par an ils viennent s'entraîner eux aussi là pendant trois jours comme s'ils étaient dans leur salle mais cet aspect là on ne pourra pas endiguer empêcher le développement de ces salles là par contre on peut éviter que ça dérive trop ou faire remarquer qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait des coachs admis d'imadiplômés est-ce que les personnes qui ouvrent ces salles là recourront à leur service j'en sais rien mais nous par contre on peut éviter et c'est l'idée de base de l'événement de ce soir on peut éviter on peut s'obliger d'assurer ce qui s'y déroule et éviter que se développe trop le coaching sauvage dans ce contexte là oui mais justement pour rebondir là dessus est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une action qui obligerait entre guillemets ces clubs à embaucher des coachs soit les prendre en auto-entrepreneurs soit les salariés de manière à éviter les coachings sauvages leur obliger à avoir un minima de présence professionnelle non je ne pense pas qu'on avait réfléchi à ça une loi d'obligation enfin ce n'est pas possible parce qu'en plus ils ont un arsenal derrière ils sont plus sur location de matériel etc il y a des normes tant qu'ils respectent certaines normes sur le matériel tout va bien tant qu'ils embauchent personne de non diplômés contre l'élimination tout va bien il y avait eu des du coup on se retrouvait par exemple les mecs qui louent des VTT ça serait pareil ça serait le même problème vous n'avez pas le droit de louer de VTT sans qu'il y ait un moniteur cycliste derrière chaque VTT etc il y a trop de freins juridiques et financiers c'est plus sur l'aspect de montrer que sans coach les gens qui prennent des abonnements dans ce genre de salles ne progressent pas ou au pire s'entraînent complètement à côté de l'objectif visé et jouer là dessus sur le fait moi pour moi ce genre de salles à la base je n'étais vraiment pas pour ensuite je me suis dit indépendamment de la dérive qui s'y passe il n'y avait que deux intérêts soit je suis très bon pratiquant tant qu'à faire comme ça j'ai accès à du matériel un peu moins cher et je peux m'entraîner tranquillement soit je suis coach et du coup je peux accéder avec mes clients ce qui se voit maintenant mais avec la dérive je peux accéder avec mes clients à du matériel auquel je n'ai pas accès parce que je ne pourrais pas me l'acheter ou ouvrir ma salle etc c'était les deux seules utilités que je voyais moi dans ces salles mais je pense qu'on n'arrivera pas à obliger sur cet axe là il faut plus jouer sur le côté il faut de la qualité si vraiment vous voulez optimiser l'utilisation de ces salles je pense qu'en plus ça somebody else ah devant moi un jeune ce sont les jeunes chevelus qui prennent le relais alors on a Zitoun qui nous regarde en ce moment et qui a une question qui est la suivante il y a des personnes qui détiennent des licences en STAPS et qui proposent leur service de coaching type crossfit musculation altérophilie alors qu'elles n'ont pas ou peu de notions théoriques et parfois pratiques dans ces domaines étant donné que la licence n'est pas fournie en reposant majoritairement sur ces critères contrairement au BPGEPS AF et que ces personnes détiennent quand même la carte pro est-ce problématique à ce niveau en fait ce qu'il faut te dire c'est qu'en France c'est plutôt un problème de diplôme plus qu'un problème de compétence c'est à dire que si tu n'as pas de diplôme et que tu enseignes contre rémunération tu vas avoir tendance à te prendre des targettes et risquer peine d'amende et peine de prison donc tu peux être très très bien diplômé mais être très mauvais en compétence c'est pas grave parce qu'à partir du moment où tu seras diplômé et que tu auras les prérogatives pour pouvoir enseigner ce type de discipline ça ne posera pas de problème donc c'est ce qui est un petit peu ambigu un petit peu paradoxal en France mais voilà donc c'est pas un problème de compétence c'est surtout un problème de diplôme alors on peut rebondir parce que j'avais une autre question qui m'est venue d'un autre internaute alors continuez à être réactif continuez à poser des questions on ne peut pas répondre à tout le monde bien évidemment mais pour certains qui viennent d'arriver on a déjà répondu à certaines de vos questions donc revoyez à nouveau ce direct vous le reverrez en replay autant de fois que vous voulez et la question suivante était un prof de yoga doit-il avoir un des diplômes pour pouvoir enseigner contre rémunération un prof de yoga le micro ah si ça va j'avais peur que vous ne voulez pas que je réponde le micro pour moi un prof de yoga enseigné sans diplôme on a eu le problème avec les les profs de danse ou avec notamment la méthode pilates il faut que ça soit adossé à un diplôme comme les qualifications Zumba et ainsi de suite pour enseigner dans le sport voilà ça fonctionne comme ça ou alors le yoga il n'est pas pour moi sur un BP ou sur sur autre chose mais je j'ai un doute sur le sur de quelle de quelle qualification il il dépense je sais que pour la danse c'est la culture et le yoga j'ai là j'avoue j'ai j'ai franchement un doute mais il y a des prestations qui se font dans les salles de fitness et qui ne concernent pas obligatoirement le code du sport donc le yoga il n'est pas assimilé à une activité une activité sportive voilà donc après je peux si je 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 sais pas vraiment quoi vous répondre sur le yoga oui bonsoir j'interviens Mike Charby je suis professeur de yoga précisément le yoga est bien rattaché au ministère au ministère de la culture en tant qu'activité culturelle néanmoins moi ce que je vois j'enseigne depuis 2012 le yoga c'est que dans les salles de sport jusqu'à peu n'importe qui pouvait intervenir aujourd'hui par contre on demande un diplôme dans les salles de sport j'entends sur lequel comme vous le dites on s'adosse et on doit fournir aussi sa certification son diplôme de yoga en plus quel qu'il soit d'ailleurs mais adossé à un diplôme officiel ceci dit le yoga il enseigne aussi dans des studios dans des entreprises dans des associations dans les associations les règles aussi sont très strictes là par contre chacun fait un peu comme il veut le yoga est fédéré par tout type de fédération qui sont elles-mêmes adossées à des structures internationales très souvent et c'est ça qui fait office d'autorité très souvent donc c'est effectivement un point particulier c'est comme vous l'avez dit le pilates c'est comme aussi tout ce qui concerne la pole dance tout ce qui concerne ces activités qui naissent et qui montent en puissance qui sont gérées qui sont introduites par des autorités par exemple pour la pole dance c'est souvent des danseurs qui font ça donc avec des diplômes de danse et qui proposent là aussi on a des cours de renforcement musculaire on a tout un tas de choses qui n'ont rien à voir forcément avec la danse et on voit aussi beaucoup de dérives et de questionnements sur ces activités là donc pour revenir sur le yoga c'est aujourd'hui moi ce que je vois dans les salles de sport sur des grandes salles que tout le monde connait aujourd'hui on demande cette certification officielle en plus on la demande est-ce qu'elle est fournie ça c'est une autre histoire mais au moins voilà moi je le vois par expérience et d'ailleurs paradoxalement j'enseignais dans une grande salle parisienne en yoga avant que je fasse mon BP quand j'ai eu mon BP on m'a dit que maintenant on ne prenait que des gens qui avaient les BP pour faire cette activité dans cette salle voilà merci pour votre aide je vous en prie avec le bouton jaune ça marchera moins bien j'avais mis des délais je ne sais pas si comment ça se passe sur internet vous je n'ai pas vu toutes les mains se lever je vois quelques yeux cligner si il y en a d'autres qui à un moment je fais juste une parenthèse pour dire on avait une tolérance au niveau horaire mais c'est vrai que on pourrait sans cesse parler de questions on n'y reprendra pas toute ce soir ici je pense que je fais juste un break pour dire à moins que vous ayez encore beaucoup de questions je pense qu'on fait un gros quart d'heure et on peut parler entre nous off les micros comme ça on pourra citer des marques des noms et envoyer une liste précise et puis je vois Frédéric qui lève la main donc on peut repasser à d'autres questions sur ce sujet le micro c'est Mike si tu peux le passer à Fred j'ai une dernière question par rapport aux formations donc diplômantes notamment entre le BPGEPS activité de la forme et le CQP ALS en termes de limitation d'heure parce qu'en fait une des principales différences entre le CQP et le BPGEPS c'est la limitation d'heure d'un côté elle est illimitée pour le BPGEPS elle est théoriquement limitée pour le CQP est-ce que dans le cas du CQP il y a réellement un risque de contrôle là aussi est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est un on va dire une caractéristique théorique c'est une belle appréciation caractéristique théorique je peux passer le micro à la DD mais c'est vrai qu'il y a la limitation d'heure maintenant c'est relativement complexe il faudrait suivre quelqu'un il faudrait récupérer les bulletins horaires dans les différents parce que chaque employeur doit déclarer la personne son volume horaire là il y a encore une fois un gros problème d'enquête si c'est sur deux départements différents il y a plein de paramètres je peux bien passer le micro à M. Charon mais je pense que là-dessus on touche à comme tu as dit une caractéristique théorique il arrive qu'on contrôle les CQP mais quand on vient à un instant T dans une salle je ne suis pas capable de définir combien de temps la personne travaille et par contre bien évidemment je demande si la personne combien d'heures effectivement elle fait donc après il y a ce qui est réellement déclaré et ce qui est réellement fait derrière et là je ne peux pas être 24 heures sur 24 dans une salle et c'est oui c'est une difficulté que l'on rencontre encore une fois le CQP si on doit éviter une dérive c'est plus sur le fait qu'on ne peut pas le retrouver à domicile chez quelqu'un là par contre un signalement peut être fait à ce sujet là autant ça sera difficile sur les heures à droite à gauche autant sur le fait qu'il est à domicile le CQP c'est une activité limitée mais dans des lieux bien prédéfinis je passe le micro à la même personne que tout à l'heure une autre question alors venons d'un internaute c'est Christelle à nouveau qui nous demande par exemple est-ce qu'un professeur de karaté pardon on ne dit pas prof je crois un éducateur sportif diplômé dans la discipline karaté peut-il enseigner légalement un cours de body combat qu'est-ce qu'il appelle body combat c'est-à-dire pour moi comme je suis aussi maître d'armes c'est-à-dire en escrime on va utiliser la musique pour faire pour rythmer mais c'est dans le cadre de notre activité on ne va pas dans une salle de fitness enseigner l'escrime fitness je pense que la limite elle est ici alors pour être budoka je connais un peu la fédération française de karaté et il y a une discipline qui a été créée par la fédération qui s'appelle le body karaté et qui se fait selon à peu près le même principe c'est-à-dire sur de la musique une discipline entre les arts martiaux et les activités fitness donc on est est-ce qu'on ne serait pas dans un flou un flou législatif c'est possible mais à partir du moment comme je viens de le dire c'est un professeur de karaté qui fait dans sa salle de cours son body fitness il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire par contre s'il vient pardon oui c'est peut-être parce que quand on me l'a soufflé on a voulu me censurer moi ma position dessus elle est que oui il y a des il y a des fédérations qui essayent de de développer leur sport donc ils vont se mettre à qualifier leurs éducateurs mais en général je pense que c'est plutôt c'est plutôt à la marge dans le cadre de vos actions fitness et c'est fait directement dans les associations loi de 1901 avec les éducateurs sportifs de comment dire de la fédération correspondante donc vous entrez je ne pense pas que vous entrez en concurrence directe avec ces gens là qui viennent dans vos salles alors on a on a Kevin Kevin Richard qui nous dit personne contrôle c'est catastrophique nous allons donc conclure sur cette touche de positivité clairement c'est ce qu'on disait c'est difficile et l'idée ça va pas se faire tout seul donc encore une fois les outils on les amènera au fur et à mesure si la volonté ils sont présents il y a dans chaque territoire français une DD il y a des gens plus ou moins disponibles plus ou moins nombreux mais si personne n'est là pour les solliciter encore une fois ça va pas se faire sur un coup de téléphone donc ce genre d'attitude oui personne ne fait rien généralement c'est les premiers qui disent ça qui ne le font pas donc je pense que voilà si tout le monde prend conscience que les signalements ça vient de ceux qui les constatent qui les remontent à l'administration concernée un puis deux puis trois puis quatre au bout d'un moment forcément il y a quelque chose qui se déclenche après la suite des événements ça sera lié à chaque situation mais la réponse elle vient de chacun des éducateurs des coachs qui se trouvent sur place quand ils constatent quelque chose là j'ai pas grand chose d'autre à répondre de plus c'était Kevin c'était Kevin je pense un autre internaute on prend encore encore une fois je pense qu'on se laisse six minutes et puis après on ira regarder un match de foot à la télé mais six minutes une autre question quelqu'un dans le public désolé appeler le public ça fait un peu vulgariser quelqu'un ou on prend l'internaute on reprend Kevin apparemment ah non quelqu'un Mike je t'écoute bonjour c'est Kevin voilà non moi j'avais c'est très intéressant ce qui se dit ce soir ce que je constate et on le sait tous c'est que toutes ces dérives tous ces écueils existent dans beaucoup de métiers que ça soit je cite en exemple le déménagement avec des gens qui sont embauchés à la mission sur même au bas d'une route pour aller faire des déménagements que ça soit dans le domaine culinaire par exemple dans la cuisine avec des gens qui livrent des repas à domicile et qui font concurrence à des traiteurs ou des restaurateurs là aussi qui sont payés à la mission j'avais une question enfin du moins une réflexion je ne sais pas trop concernant la personne finale dans l'histoire qui est ce qu'on appelle le client là on parle de nous en tant que concurrence déloyale sur certaines activités au final on a quand même un client qui lui possède un budget sur les activités du sport on le sait par expérience c'est un budget qui en général pour le client maîtrisé c'est pour une séance de coaching c'est 60-80 euros quand c'est quelque chose de personnalisé environ donc quelque chose qui reste relativement faible un client un client va regarder le professionnalisme et les références quand il a affaire à une prestation beaucoup plus importante donc il va devoir payer des centaines d'euros voire des milliers pour une prestation beaucoup plus beaucoup plus forte un déménagement par exemple qu'est-ce que vous auriez comme piste de réflexion à votre niveau chacun dans vos domaines d'expertise pour au final sensibiliser le client sur le fait que quand il demande une prestation il se renseigne ou il est le réflexe de se renseigner par lui-même on voit déjà à notre niveau que pour voir si le voisin est coach il faut aller sur un site qui des fois marche marche pas c'est un peu compliqué le client lui comme il est sur une prestation à un budget relativement faible il se pose pas la question il dit oui d'accord bon ben voilà vous venez tel jour ça coûtera tant puis on en parle plus c'est comme quand on prend un Uber ou un taxi on demande pas à la personne s'il a son permis de conduire je dois aller à la gare de Lyon on y va point barre et puis c'est tout donc qu'est-ce que vous vous aurez comme piste de réflexion comme justement c'est le cas du syndicat et de toutes les autres actions présentées pour arriver au final à une sensibilisation du client dans la mesure où quand en général une population cible est sensibilisée sur des risques ou des dérives c'est souvent par une médiatisation par exemple on a vu pour les taxis l'Uberisation là il y a eu des lobbies très forts qui ont dénoncé le système et qui ont fait que ces lobbies gagnent à chaque fois mais parce qu'il y a eu une médiatisation très forte d'un ensemble de choses ils sont capables de faire des grèves de bloquer le pays évidemment ce qui n'est pas le cas dans les métiers du sport voilà donc est-ce que vous de votre côté d'un point de vue justement de tous vos domaines de compétences à part cette intention de dénoncer un peu au cas par cas avec voilà des si on voit quelqu'un dans un parc ça doit tout de suite nous alerter sur des choses très ponctuelles quelles seraient ça pourrait peut-être faire une guise de conclusion aussi je ne sais pas des pistes globales pour sensibiliser pour arriver au final à sensibiliser le client tu vois tu l'as dit toi-même d'aller dénoncer déjà il faut reprendre le vocable qu'on avait dit signaler parce que dénoncer d'entre eux on se met dans une posture négative et puis comme tu l'as dit on ne peut pas faire des tonnes de steps sur la route pour bloquer c'est de la communication donc la communication c'est ce que je l'avais dit un moment tout à l'heure elle doit venir de chaque éducateur de chaque on a une carte sportive il faut la mettre une carte pardon professionnelle il faut la mettre en avant des gens qui ont des comment dire plus ou moins zora médiatique il y avait quelqu'un tout à l'heure je connaissais quand ils font des articles dans tel ou tel journal il faut qu'ils mettent en avance le fait qu'ils s'expriment en tant qu'éducateur sportif diplômé dans les organismes de formation pareil il faut remettre en avant une certaine identité et pas hésiter à valoriser le fait que c'est une profession réglementée que c'est l'accès à une profession réglementée il y en a quand même encore une fois 196 en France dont certaines qui ont des identités fortes donc je pense voilà nous si on avait des moyens si il y a j'ai pu le on est 11 000 c'est en 2015 dans l'atlas des éducateurs sportifs il y a 11 000 éducateurs en France dans le domaine des activités de la forme il y en a 17 000 en tout on est un des domaines je l'ai mis là sur la page Facebook le secteur de la forme qui est le plus représentatif en termes de nombre d'éducateurs il y en a beaucoup plus que pour tout le respect que j'ai d'autres pratiques sportives c'est vraiment quelque chose donc si chacun prenait conscience j'ai pas envie de dire prenez tous une adhésion demain en syndicat mais c'est pareil dans l'idée on aurait des moyens de communication on pourrait appuyer il y a des outils le ministère il y a pas longtemps a fait une petite vidéo sur le fait d'avoir une carte pro etc il y a plein de choses qui existent le APS etc donc il y a des choses il faut juste qu'il y ait un élan collectif pour que des deux côtés les éducateurs utilisent ces outils et en parlent à chacun à leurs clients les clients eux-mêmes forcément en parleront à deux clients après voilà c'est de la communication des règles de base et c'est là que ça pourra fonctionner ça va pas se faire en deux jours mais ça fait partie c'est une à mon avis des solutions à ce problème là et Christophe voulait prendre la conclusion donc ce n'est pas moi qui conclurai en fait ah pour la conclusion de Mike de Mike je sais pas si tu te souviens mais je le mets régulièrement sur le mur j'avais créé un visuel à l'entête du syndicat mettant en garde les personnes qui étaient les particuliers pas les coachs sportifs mettant en garde les particuliers en leur disant faites attention parce que vous mettez votre santé entre les mains de personnes qui peuvent ne pas être diplômées donc exiger la carte professionnelle voire le diplôme et je le mettais régulièrement sur mon mur je le mets à peu près deux ou trois fois par an et je demande à tous les coachs de le partager bien évidemment et quand on voit le nombre de partages on saigne du nez quoi c'est très triste et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il y a très peu de coachs qui sont qui sont conscients de cette problématique et qui vont partager ils sont une minorité et il y a ceux enfin il y a les autres donc je sais pas dans quel camp vous êtes est-ce que vous êtes dans ceux qui ont envie de faire changer les choses ou est-ce que vous êtes dans l'autre camp c'est la question à vous de voir en tout cas alors je peux éventuellement si tu le souhaites faire peut-être un petit récapitulatif de tout ça parce que avant qu'on conclue ouais j'avais juste j'ai mis l'image au-dessus qui appuyait ce que tu disais là il y aurait pu y avoir beaucoup plus de monde ici ce soir j'espère qu'il y en avait vraiment beaucoup plus aussi derrière il faut qu'on s'y habitue à l'outil de communication on va pas refaire des séances d'une heure dans chaque région de France avec des institutionnels pour reparler du sujet mais je pense qu'il faudra des petites actions sporadiques à droite à gauche sans comment dire faire du suspense on est sur deux trois choses qui risquent derrière d'avoir un impact là-dessus et de manière un peu plus juridique mais ça ça se fait à une autre vitesse et le syndicat est dessus je pense qu'on rebondira aussi en termes de communication sur ces actions parce que celles-là je pense qu'elles marqueront un peu les esprits une fois qu'elles se seront déroulées j'en dis pas plus mais l'idée c'est qu'à un moment il va falloir utiliser l'arsenal juridique qui existe pour se faire entendre voilà et je laisse à Christophe le soin de faire le petit récap je vous remercie encore une fois d'être venu c'est super sympa et puis j'espère à ceux qui sont derrière qu'on aura répondu à un minimum de questions et puis très sérieusement voilà vous avez une identité affirmée là c'est ce que vous faites tous les jours à vos clients normalement de demander de s'affirmer bon alors le but merci Stéphane le but quand même c'est d'avoir des outils ou des solutions on va pas rester comme ça parce que sinon ça va être une frustration nationale pour tous les coachs qui sont réactifs l'idée c'est de regrouper un petit peu tout ce qu'on a dit alors dans un premier temps et puis vous me complétez vous qui êtes autour de la table si j'oublie des choses mais dans un premier temps quand vous constatez du coaching illégal ou un coach qui n'est pas diplômé dans un premier temps il faut regrouper des preuves ça c'est très très important donc ne filez pas directement voir les services de police regrouper déjà des preuves ça peut être par exemple une carte de visite ça peut être des tarifs que vous aurez demandé ça peut être pourquoi pas peut-être au travers d'une caméra cachée pourquoi pas et puis regrouper toutes ces preuves pour ensuite aller voir notamment les représentants de la direction départementale en priorité de votre direction départementale parce que sinon à force on risque de se dire mais est-ce que notre métier en tant que diplômé aura un avenir et oui il faut commencer à se poser la question alors regrouper ces preuves et puis ça passe aussi par d'autres choses notamment les particuliers les particuliers qui font appel à nous les particuliers qui sont qui suivent vos cours collectifs ou les particuliers qui font du coaching privé avec vous et notamment ces particuliers il faut les sensibiliser énormément donc il faut faire tout en sorte pour régulièrement régulièrement parce que la communication c'est du rabâchage aussi donc régulièrement 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 informer les différents particuliers face à qui vous êtes vous êtes confrontés pour leur dire que les personnes qui sont coach doivent avoir un diplôme et notamment une carte professionnelle donc d'exiger d'eux un diplôme ou une carte professionnelle ça c'est la première chose ensuite on peut mettre en garde également parce qu'on en a parlé les patrons de salles les patrons de salles qui laissent faire peut-être du coaching dans leur salle en fermant les yeux peut-être donc faites attention également à vous parce que vous pourriez avoir une responsabilité pénale et enfin les plateformes qui mettent en commun qui mettent en relation pardon des coachs avec des particuliers d'être relativement vigilants et peut-être de contrôler les diplômes et les cartes professionnelles systématiquement voire demander à ce que ces preuves ces cartes professionnelles et ces diplômes soient affichées sur la fiche directement sur la plateforme du coach voilà ce qu'on pourrait peut-être dire est-ce que vous avez d'autres choses est-ce que vous avez des compléments et bien c'est extraordinaire puisqu'on va avoir tous un avenir radieux je mettrai sur mon mur et puis je le mettrai aussi sur le mur de l'événement le petit visuel dont je vous parlais tout à l'heure et puis à vous on verra combien de coachs vont le partager combien sont volontaires pour qu'on ait un avenir quand même si je l'ai marqué derrière mais je tenais quand même remercier mon stade de nous avoir accueillis ce soir parce que c'était vraiment sympathique de leur part et puis je leur fais pas de pub mais ils le méritent c'est quand même une structure où pour le coup là l'encadrement est véridique donc merci mon stade merci à tous et à très très bientôt merci au revoir merci à tous merci à tous